La mouette de Tchèkov par Vincent Chir Personnage Irina Nikolaevna Arkadina, Madame Treblev par mariage, actrice Constantin Gavrilovitch Treblev, son fils, jeune homme Piotr Nikolaevitch Sorin, son frère Nina Mikhailovna Sarechnaya, jeune fille, fille d'un riche propriétaire terrien Ilia Afanasyevitch Charmrayev, lieutenant à la retraite, intendant chez Sorin Polina Andreevna, sa femme Masha, sa fille Boris Alexeyevitch Trigorin, homme de lettres Evgeny Sergeyevitch Thorne, médecin Sémion Sémionovitch Medvedenko, instituteur Yakov, homme de peine Un cuisinier, une femme de chambre L'action se passe dans la propriété de Sorin Deux ans s'écoulent entre le troisième acte et le quatrième Acte 1 Coin de parc dans la propriété de Sorin Une large allée partant du public et traversant le parc jusqu'à un lac Éparée par une estrade hâtivement dressée pour un spectacle d'amateurs Si bien que le lac est entièrement invisible À droite et à gauche de l'estrade des buissons Quelques chaises, une petite table Le soleil vient de se coucher Sur l'estrade, derrière le rideau baissé Yakov avec d'autres ouvriers On entend tousser, frapper des coups de marteau Macha et Medvedenko arrivent par la gauche Revenant de promenade Pourquoi êtes-vous toujours en noir ? C'est le deuil de ma vie Je suis malheureuse Pourquoi ? Je ne comprends pas Vous êtes bien portante Votre père, c'est vrai, n'est pas riche Mais il est à son aise J'ai une vie autrement plus difficile que la vôtre Je ne gagne que 23 roubles par mois Et on me retient encore là-dessus pour la caisse de retraite Pourtant, je ne porte pas le deuil Il s'assoit Ce n'est pas une question d'argent Un pauvre peut être heureux En théorie, oui, mais dans la pratique, c'est autre chose Il y a moi, il y a ma mère Il y a mes deux soeurs et mon petit frère Avec un traitement de 23 roubles Et il faut bien manger et boire Et le thé et le sucre, non ? Et le tabac, non ? Allez vous débrouiller avec ça Promenant son regard sur l'estrade Le spectacle va bientôt commencer Oui, c'est Zarechnaya qui joue Et la pièce est de Constantin Gavrilovitch Ils s'aiment et aujourd'hui, leurs âmes se confondront Dans le désir de donner ensemble une seule et même image d'art Mon âme et la vôtre n'ont aucun point de contact Je vous aime Je suis si tourmenté Que je ne peux pas rester chez moi Chaque jour, je fais six verstes à pied jusqu'ici Et six pour rentrer Et je ne rencontre qu'indifférence de votre part Cela se comprend Je n'ai pas de moyens J'ai une famille trop nombreuse A quoi bon épouser un homme Qui n'a pas de quoi manger lui-même Ah, des bêtises Elle brise du tabac Votre amour me touche Mais je ne peux pas y répondre En retour, voilà tout Elle lui tend la tabatière S'il vous plaît Je n'ai pas envie Il fait lourd Il y aura sans doute un orage cette nuit Vous ne faites que philosopher Ou parler d'argent Pour vous, il n'y a pas de plus grand malheur Que la pauvreté Mais pour moi, il vaut mieux mille fois Être en haillons et mentiers Que... De toute façon, vous ne comprendrez pas Entre du côté droit Sorin et Treplef Sorin s'appuyant sur sa canne Moi, mon ami À la campagne Il y a quelque chose Qui ne me convient pas Et de toute évidence Je ne m'habituerai jamais ici Hier Je me suis couché à 10h Et ce matin Je me suis levé à 9h Avec l'impression Que d'avoir longtemps dormi J'avais la cervelle collée au crâne Et tout à l'avenant Après le déjeuner Je me suis endormi Sans m'en rendre compte À présent Je suis complètement brisé Je vis un cauchemar À la fin des fins C'est vrai Toi, tu as besoin de vivre en ville Ayant aperçu Macha Et Mette Vedingo Écoutez On vous appellera quand ça commencera Pour le moment Il ne faut pas rester ici Allez-vous-en Je vous en prie Sorin Amacha Maria Soyez assez bonne Pour demander à votre papa Qu'il fasse en sorte Qu'on détache le chien Sinon Il hurle Ma soeur n'a encore pas dormi De la nuit Parlez à mon père vous-même Moi je ne ferai pas Et parlez-moi cela S'il vous plaît À Mette Vedingo Allons Mette Vedingo C'est un monde Jamais je n'ai pu vivre À la campagne comme je voulais Autrefois Quand il m'arrivait De prendre mon congé De vingt-huit jours Et de venir ici Pour me reposer Tout simplement On me fatiguait D'une telle quantité De sottises Que dès le premier jour J'avais envie De me sauver Ah 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 Je suis toujours parti ici Avec plaisir Bon Seulement maintenant Je suis à la retraite Je n'ai nulle part où aller A la fin des fins Bon gré mal gré Il faut rester là Yakov A Tréplev Constantin Gavrilovitch Nous allons nous baigner Tréplev Bien Mais dans dix minutes Il faut être en place Il regarde sa montre On commence bientôt Bien monsieur Il sort Tréplev Parcourant des yeux l'estrade Voilà C'est un théâtre Hum Le rideau Puis la première coulisse Puis la seconde Et puis L'espace vide Aucun décor La vue donne directement Sur le lac Et sur l'horizon On ouvrira le rideau A huit heures et demie Précise Quand la lune se lèvera Grandiose Si Zarichnaya est en retard Alors évidemment Tous les faits sera manqués Elle devrait déjà être là Son père et sa belle-mère La surveillent Et elle a autant de mal A s'échapper de chez elle Que d'une prison Il arrange la cravate De son ongle T'as les cheveux Et la barbe Tout est bourrifé Tu devrais te les faire Un peu coupés Je sais pas Sorin Peignant sa barbe La tragédie de ma vie Même dans ma jeunesse J'avais cette allure-là L'air d'un ivrogne Les femmes ne m'ont jamais aimé S'asseyant D'où vient que ma sœur Est de mauvaise humeur D'où ça vient ? Elle s'ennuie S'asseyant à côté de Sorin Elle est jalouse Elle est déjà à la fois contre moi Et contre le spectacle Et contre ma pièce Parce que ce n'est pas elle qui joue Mais Zarechnaya Elle ne connait pas ma pièce Mais d'avance Elle la déteste Oh tu te fais d'hésiter Vraiment Elle est déjà vexée Que sur une petite scène Comme celle-ci Le succès soit pour Zarechnaya Et pas pour elle Il regarde sa montre Curiosité psychologique Ma mère Un talent indiscutable Intelligente Capable de sangloter En lisant un livre Elle vous récitera tout Nekrasov Par cœur Elle s'occupe des malades Comme un ange Mais essayer de faire Devant elle L'éloge de la duse Oh oh C'est son éloge A elle qu'il faut faire C'est d'elle qu'il faut écrire S'exclamer S'extasier Pour son jeu extraordinaire Dans la dame au camélia Ou l'ivresse de la vie Mais comme ici A la campagne Cette drogue lui manque Alors elle s'ennuie Elle s'irrite Et tous nous sommes ses ennemis Tous coupables En plus elle est superstitieuse Elle a peur des trois bougies Du nombre 13 Elle est avare Sa banque à Odessa Elle a 510 000 roubles Je le sais bien Mais dès qu'on veut lui En prendre tête d'argent Elle se met à pleurer Tu te figures que ta pièce Ne plaît pas à ta mère Et tu t'énerves Et voilà tout Calme-toi Ta mère t'adore En effeuillant une fleur Elle m'aime Un peu Beaucoup Passionnément A la folie Pas du tout Ha 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 Tu vois Ma mère ne m'aime pas Pense donc Elle a envie de vivre D'aimer De porter des toilettes claires Et moi j'ai 25 ans Et je lui rappelle constamment Qu'elle n'est plus jeune Quand je ne suis pas là Elle n'a que 32 ans En ma présence 43 Et c'est pour ça Qu'elle me hait Et c'est aussi Que je ne reconnais pas le théâtre Elle, elle aime le théâtre Elle croit qu'elle sert l'humanité La cause sacrée de l'art Et moi je pense Que le théâtre contemporain N'est que routine Et préjugée Quand le rideau se lève Et qu'on voit une chambre A trois murs Dans un éclairage crépusculaire Où ses grands talents Ha 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 Ces prêtres de l'art sacré Représentent des gens Qui mangent Boivent Aiment Marchent Portent leur veston Quand ils essaient de pêcher Dans ces images Et ces phrases vulgaires Une morale Une morale Une morale mesquine Bien facile à comprendre Utile pour l'usage domestique Quand on me resserre Toujours la même chose Sous mille variations Toujours la même chose Et bien Je m'enfuis Je m'enfuis Comme au passant Fuyait la tour Eiffel Qui lui écrasait le cerveau De sa vulgarité On ne peut pas se passer du théâtre Il faut de nouvelles formes De nouvelles formes Oui Et s'il y en a pas Mieux vaut rien du tout Il regarde sa montre J'aime ma mère J'aime ma mère Je l'aime fort Même Elle mène une vie Sans queue ni tête Elle ne s'occupe que De cet homme de lettres Son nom traîne Constamment dans les journaux Et cela Macable Parfois c'est tout bonnement L'égoïsme d'un simple mortel Qui parle en moi Souvent je regrette D'avoir pour mère Une actrice connue Et il me semble que Si c'était une femme ordinaire Je serais plus heureux Mon oncle Peut-il y avoir De situations plus désespérantes Et plus bêtes Combien de fois Il est arrivé de recevoir Des célébrités Des artistes Des écrivains Et au milieu d'eux Il n'y a que moi Pour n'être rien On ne me tolère que Parce que je suis son fils Qui suis-je ? Que suis-je ? J'ai quitté l'université En troisième année Pour des raisons Comme on dit Indépendante de la volonté De la rédaction Je n'ai aucun talent Pas un souveillant Et sur mon passeport Je suis bourgeois de Kiev Car mon père était bourgeois de Kiev Et pourtant lui aussi Était un acteur connu Et bien Moi dans son salon Quand tous ces artistes Tous ces écrivains Tournaient vers moi Leur bienveillante attention J'avais l'impression Qu'ils mesuraient de leur regard Ma propre insidifiance Et je devinais leurs pensées Et je souffrais d'humiliation À propos Dis-moi S'il te plaît Quelle sorte d'homme est-ce Cet homme de lettres ? Difficile à comprendre Il ne dit jamais rien Un homme intelligent Très simple Un peu Mélancolique Très correct Il est loin d'avoir 40 ans Mais il est déjà célèbre Et comblé Comblé jusqu'à la gorge Pour ce qui est de ses écrits C'est Comment te dire ? Aimable Plein de talent Mais après Tolstoy Et Zola On n'a pas envie De lire Trigorine Moi mon ami J'aime les littérateurs Dans le temps Je voulais passionnément De choses Je voulais me marier Je voulais devenir littérateur Mais je n'ai réussi Ni l'un ni l'autre Oui N'être même Qu'un petit littérateur C'est agréable À la fin des fins Très bleu dans l'oreille J'entendais pas Il prend son oncle Dans ses bras Je ne peux pas vivre sans elle Même le prix de ses pas Est beau Je suis heureux Follement Il va rapidement À la rencontre De Nina Zarechnaya Qui entre Enchanteresse Mon rêve Je ne suis pas en retard Certainement pas Je ne suis pas en retard Très bleu Lui baissant les mains Non 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 J'ai été inquiète Toute la journée J'avais si peur Je craignais Que mon père Ne me laisse pas venir Mais il est parti En voiture Avec ma belle mère Le ciel est rouge La lune se lève J'ai poussé le cheval J'ai poussé le cheval Mais je suis contente Elle serre fort La main de Sorin On dirait Que ses petits yeux Ont pleuré Et On ne se l'est pas bien C'est comme ça Vous voyez Comme j'ai du mal A respirer Dans une demi-heure Je pars Il faut se dépêcher Non non Pour l'amour de Dieu N'essayez pas De me retenir plus longtemps Mon père ne sait pas Que je suis ici En effet Il est temps de commencer Il faut aller appeler tout le monde J'y vais Et voilà tout A l'instant Il va vers la droite Et chante Je les ai vus C'est deux Reladiers Un jour où J'ai chanté Comme ça Le substitut du procureur M'a dit Mais dites-moi Excellence Vous avez une voix Très forte Puis Il a réfléchi Et il a ajouté Mais Désagréable Il sort Mon père et sa femme Ne veulent pas Que je vienne ici Ils disent Que c'est la bohème ici Ils ont peur Que je devienne actrice Mais je suis attirée Par ce lac Comme une mouette Mon cœur Est plein de fous Elle regarde autour d'elle Nous sommes seuls On dirait Qu'il y a quelqu'un Là Personne Il s'embrasse C'est quel arbre ? Un orme Pourquoi est-il si sombre ? C'est le soir Toutes les choses Deviennent sombres Ne partez pas si tôt Je vous en supplie C'est impossible Et si j'allais chez vous Nina ? Je resterais toute la nuit Dans le jardin A regarder votre fenêtre C'est impossible Le gardien vous verra Trésor n'est pas encore Habitué à vous Il aboiera Je vous aime Chut Très pleuf Entendez pas Qui est là ? C'est vous Yakov ? Derrière l'estrade Oui monsieur Vous avez l'alcool ? Vous avez le soufre ? S'il vous plaît Au moment des yeux rouges Il faut que ça sente le soufre Allez-y Tout est préparé Vous êtes émue ? Oui très Votre mère Ce n'est rien Je n'ai pas peur d'elle Mais Il y a Trigorine Jouer devant lui Ça me fait peur Ça me fait honte Un écrivain célèbre Il est jeune Oui Comme ses récits Ils sont merveilleux Je ne sais pas Je ne les ai pas lus Votre pièce est difficile à jouer Il n'y a pas de personnages vivants Des personnages vivants ? Il faut représenter la vie Non pas telle qu'elle est Et non pas telle qu'elle doit être Mais telle qu'elle apparaît dans les rêves Votre pièce n'a pas beaucoup d'action C'est une récitation seulement Et pour moi Dans une pièce Il doit y avoir forcément de l'amour Toutes disparaissent derrière l'estrade Entre Polina Andriyevna et Dorn Vous ne prenez pas soin de vous C'est de l'entêtement Vous êtes docteur Et vous savez parfaitement Que les rubis vous font du mal Mais vous aimez me faire souffrir Vous êtes resté exprès Toute la soirée d'hier sur la terrasse Vous les femmes Vous les charmez Vous êtes si passionné Par la conversation avec Irina Nikolaevna Vous ne vous êtes pas aperçu du froid Avouez-le Elle vous plaît J'ai 55 ans Des bêtises Pour un homme ce n'est pas vieux Vous êtes très bien conservé Il vous plaisez encore aux femmes Enfin qu'est-ce que vous voulez Devant une actrice Vous êtes tous prêts à vous posterner Tous Vos sourirent Nous attirent Nous désormais En société Si on aime les artistes Et si on se comporte autrement avec eux Qu'avec les commerçants par exemple Eh bien C'est dans l'ordre des choses C'est ça L'idéalisme Les femmes se sont toujours amourachées de vous Et se sont toujours jetées à votre cou Ça aussi c'est de l'idéalisme Au sang les épaules Et alors Dans l'attitude des femmes envers moi Il y avait beaucoup de bonnes choses Ce qu'elles aimaient surtout en moi C'était le bon médecin Il y a 10 ou 15 ans Souvenez-vous J'étais le seul accoucheur sérieux De toute la région Par ailleurs J'ai toujours été Un honnête homme Lui saisit la main Oh mon très cher Non moins fort On vient Entre Arkadina Au bras de Sorin Et Trigorin Shamrayev Medvedenko Masha Shamrayev En 1853 A Poltava Pendant la foire Elle a joué d'une façon extraordinaire Un enthousiasme Elle jouait merveilleusement N'auriez-vous pas l'amabilité De me dire Ce qu'est devenu Tchadine Le comique Pavel Semionovitch Non Raspurev Il était inimitable Mieux que Sadowski Je vous jure Chère madame Où est-il à présent ? Ah 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 Vous me posez toujours des questions Sur des gens d'avant le déluge Comment voulez-vous que je le sache ? Elle s'assied Ah Poshka Tchadine Des gens comme ça Il n'y en a plus maintenant C'est la fin du théâtre Irina Nikolaevna Autrefois Il y avait des chaînes puissantes Il ne reste plus que des souches Don Il est vrai que les talents brillants Sont moins nombreux aujourd'hui Mais le niveau moyen de l'acteur S'est tellement élevé Je ne puis être d'accord avec vous Du reste C'est une question de goût Dégoustibous Aout bene Aout nil Mon cher fils Est-ce que ça va bientôt commencer ? Dans une minute Un peu de patience Citant Hamlet Mon fils Tu as tourné mes yeux Vers le fond de mon âme Et j'y ai vu De si sanglantes tâches Si mortelles Rien ne pourra les effacer Citant Hamlet Et pourquoi t'es-tu abandonné au vice ? Pourquoi as-tu cherché l'amour Dans le gouffre du crime ? Mesdames, messieurs On commence Attention s'il vous plaît Je commence Oh vous vieilles ombres vénérées Mouvantes Nuitamment Au-dessus de ce lac Faites-nous dormir Alors En songe Puissions-nous voir Ce qu'il y aura Dans deux cent mille ans Dans deux cent mille ans Il n'y aura rien Eh bien Qu'on nous montre ce rien Soit Nous dormons Le rideau se lève On découvre la vue du lac La lune est sur l'horizon Elle se reflète dans l'eau Nina Zarechnaya Vêtue de blanc Est assise sur une grosse pierre Homme Lion Aigles et perdris Cerf Au long poids Roi Arraignée Poisson silencieux Habitant dans l'eau Étoile de mer Et ce que l'œil ne peut voir En un mot Toutes les vies Toutes les vies Toutes les vies Ayant accompli Leurs tristes cycles Se sont éteintes Depuis des milliers De siècles La terre ne porte plus Aucun être vivant Et cette pauvre lune Enfin Allume son fanal Dans la prairie Les crues ne poussent plus Le cri de leur réveil Et l'on n'entend plus Les hannetons Dans les tilleuls Le froid Le froid Le froid Le vide Le vide Le vide La peur La peur La peur Les corps Des êtres vivants Se sont dissipés En cendres Et la matière éternelle Les a converties En pierre En eau En nuages Et toutes leurs âmes Ne sont plus qu'une L'âme commune universelle C'est moi Moi En moi L'âme d'Alexandre le Grand Et de César Et de Shakespeare Et de Napoléon Et de la moindre Des sensus En moi Les consciences des hommes Se sont unies Aux instincts des pets Et je me souviens De tout 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 Et en moi-même À neuf Je revis chaque vie Apparition des deux volets Arcadina Bah C'est dans le genre décadent Tréplef Maman Nina Je suis seule Une fois tous les cent ans J'ouvre la bouche pour parler Et ma voix résonne tristement Dans ce vide Et personne n'entend Vous non plus Plème lumière Vous ne m'entendez pas Enfanté avant l'aube Par le marais Putride Vous errez jusqu'au jour Mais sans la pensée Sans la volonté Ni le frémissement De la vie Craignant qu'en vous La vie surgisse Le père de la matière éternelle Diable À chaque instant Provoquant votre sein Comme au sein des pierres Et de l'eau L'échange des atomes Et vous changez sans cesse Dans l'univers Demeure immuable Et constant Seul L'esprit Tel un captif Jeté dans un profond Puis vide Je ne sais S'où je suis Ni ce qui m'attend L'unique chose Qui ne me soit cachée C'est que dans la lutte Opiniâtre et cruelle Avec Diable Principe des forces matérielles Il m'est imparti de vaincre Et qu'après La matière et l'esprit S'uniront en harmonie superbe Et adviendra Le règne De la liberté Universelle Mais cela sera seulement Lorsque peu à peu À travers une longue Longue suite millénaire La lune et le clair Sirius Et la terre Seront devenues poussières Et jusqu'à ce temps L'horreur L'horreur Au fond Apparaissent deux points rouges Voici venir Mon puissant adversaire Diable Je vois ses yeux Terribles Pourpre Ça sent le soufre Est-ce bien nécessaire ? Oui Oui C'est un effet Maman Il s'ennuie Sans l'homme Polina Andriyevna Adorn Vous avez enlevé Votre chapeau Couvrez-vous Vous allez prendre froid Arcadina C'est devant le diable Que le docteur A ôté son chapeau Devant le père De la matière éternelle La pièce est finie Ça suffit Rideau Pourquoi te fasses-tu ? Ça suffit Rideau Baisse le rideau Rideau Le rideau tombe Je vous demande pardon J'ai oublié que seuls Quelques élus Peuvent écrire des pièces Et jouer sur une scène J'ai brisé Le monopole Moi Je Il veut dire encore quelque chose Mais faites un geste De découragement Et sort par la gauche Arcadina Qu'est-ce qu'il a ? Irina ma chérie Il ne faut pas traiter ainsi Un jeune amour propre Qu'est-ce que je lui ai dit ? Tu l'as blessé Il avait annoncé lui-même Que c'était une pésanterie J'ai traité sa pièce Comme une pésanterie Tout de même Maintenant Il paraît qu'il aurait écrit Une grande oeuvre Je vous demande un peu Cela signifie Qu'il a organisé Ce spectacle Et qu'il nous a Enfumé De vapeur de soufre Non pas pour une plaisanterie Mais pour une démonstration Il voulait nous enseigner Comment on doit écrire Et ce qu'il faut jouer A la fin Ça devient ennuyeux Ces perpétuelles sorties Contre moi Ces coups d'épingle Vous conviendrez Que ça lasserait N'importe qui C'est un gamin Capricieux Prétentieux Il voulait te faire plaisir Oui Et pourtant Il n'a pas choisi Une quelconque pièce Ordinaire Il nous a obligés À écouter Ce délire décadent Si on me dit Que c'est une plaisanterie Je veux bien écouter Un délire Pourquoi pas Mais là Il y a des prétentions A nouvelle forme À une ère nouvelle Dans l'art Et moi De nouvelle forme Je n'en vois aucune Là-dedans Juste un vilain caractère Trigorine Chacun écrit Comme il veut Et comme il peut Qu'il écrive Comme il veut Et comme il peut Mais qu'il me laisse En paix Thorne Jupiter Tu es en colère Je ne suis pas Jupiter Je suis une femme Elle allume une cigarette Je ne suis pas en colère Ça me fait de la peine Simplement De voir Un jeune homme Passer son temps De façon si ennuyeuse Je n'ai pas voulu le blesser Mais te fait un coup Nul n'a aucune raison De séparer l'esprit De la matière Car l'esprit lui-même Est peut-être Un assemblage D'un taux matériel À Trigorine Et tenez Dites-moi Pourquoi ne décrirait-on pas Dans une pièce Et puis ne jouerait-on pas Sur la scène Notre vie à nous autres Instituteurs C'est une vie dure Très dure C'est juste Mais ne parlons plus de pièces Ni de la tombe La soirée est si belle Vous entendez Mesdames et messieurs On chante Tous près de l'oreille Ah 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 la gueulele Ah 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 la gueulele Tout le monde sait pas Ah la gueulele Ouais Comme c'est bien Polina Andreevna C'est sur l'autre rive Arcadina À Trigorine Asseyez-vous près de moi Il y a dix ans Quinze ans Ici sur ce lac On entendait presque Toutes les nuits De la musique et du chant Il y a si grande propriété Sur notre rive Je me souviens Les rires Le bruit Les coups de feu Et tous ses romans d'amour Tous ses romans Ah 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 Le jeune premier L'idole de ses six propriétés Était alors Je vous le présente Elle désigne d'Orne Le docteur Evgeny Serkeyevitch Il est toujours plein de charme Mais à cette époque Il était irrésistible Allons Je commence à avoir des remords Pourquoi ai-je blessé Bonjour Elle embrasse Arcadina Et Pauline Andriyevna Sorry Bravo 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 Arcadina Bravo Bravo Nous avons admiré Avec un physique pareil Avec une voix si merveilleuse C'est criminel de rester à la campagne Vous avez sûrement du talent Vous attendez Vous devez faire du théâtre Oh c'est mon rêve Mais il ne se réalisera jamais Qui sait ? Permettez que je vous présente Trigorine Boris Alexeyevitch Ah je suis sûre Je vous lis toujours Arcadina la faisant asseoir auprès d'elle Ne soyez pas timide ma chérie C'est une célébrité Mais une âme simple Vous voyez Lui-même il est intimidé Torne Je suppose qu'on peut lever le rideau maintenant C'est sinistre J'appréive Yakov Lève donc le rideau mon vieux Le rideau se lève Nina à Trigorine N'est-ce pas que c'est une pièce étrange ? Je n'ai rien compris Pourtant j'ai regardé avec plaisir Vous avez joué avec tant de sincérité Et le décor magnifique Il doit y avoir beaucoup de poissons dans ce lac Oui J'aime la pêche Il n'y a pas de plus grande jouissance pour moi Que de rester au bord de l'eau A la nuit tombante Et de regarder le bouchon Mais pour celui qui a éprouvé La jouissance de la création Les autres jouissances n'existent pas Je crois Ne dites pas cela Quand on lui dit des mots gentils Il rentre sous terre Je me rappelle à Moscou A l'opéra Une fois Le célèbre Sylvain avait sorti un dos grave Et justement Comme par un fait exprès Il y avait au poulailler Une basse Un de nos chantres Sur nos dos Et d'un seul coup Vous pouvez imaginer notre extrême étonnement Nous entendons au poulailler Bravo Sylvain Toute une octave en dessous Comme ça Bravo Sylvain Le théâtre s'est littéralement figé Un ange passe Il faut que je parte Adieu Où allez-vous ? Où allez-vous si tôt ? Nous ne vous lâcherons pas Papa m'attend Il est comme cela vraiment ? Elle s'embrasse Bon enfin Je regrette Je regrette de vous laisser partir Si vous saviez Comme c'est dur pour moi De m'en aller Quelqu'un va bien vous raccompagner Ma petite Oh non Non Restez Je ne peux pas Piotr Nikolaevitch Restez une heure Et voilà tout Allons Voyons C'est impossible Elle lui serre la main Et sort vite Une fille malheureuse Au fond On dit que sa défunte mère Alléguait toute son énorme fortune au mari Tout jusqu'au dernier sou Et à présent La petite reste sans rien Parce que le père a déjà fait un test à bord En faveur de sa seconde femme C'est révoltant Oui son petit papa est une assez jolie ordure Il faut lui rendre cette justice Sorin frottant ses mains gelées Si nous y allions mesdames et messieurs nous aussi Il commence à faire humide J'ai mal aux jambes Elles sont en bois tes jambes C'est à peine si elles peuvent bouger Allez viens vieillard calamiteux Elle le prend par le bras Chambraïev Donnant le bras à sa femme Madame Sorin J'entends le chien qui recommence à hurler Chambraïev Il y a Afanesevitch Soyez assez bon de le faire détacher Impossible Piotte Nikolaïevitch Je crains que des voleurs s'introduisent dans la grange C'est là que je garde mon millet Ahmed fait un go Qui marche à côté de lui Oui Toute une octave en dessous Bravo Sylvain Et pas un chanteur Un simple chanteur synodal Elle fait un go Et quel est le traitement d'un chanteur synodal ? Toutes sortes Excepté d'hommes D'hommes Seules Je ne sais pas Peut-être je ne comprends rien Ou bien je suis devenu fou Mais la pièce m'a plu Il y a quelque chose là-dedans Quand cette jeune fille parlait de la solitude Et après Quand les yeux rouges du diable sont apparus J'avais les mains tremblantes d'émotion C'est frais C'est naïf C'est lui on dirait J'ai envie de lui dire beaucoup de choses agréables Tréplef Entrant Il n'y a plus personne Je suis là Macha me cherche dans tout le parc Quelle créature impossible ? Constantin Gavrilovitch Votre pièce m'a énormément plu Elle a quelque chose d'étrange Et je n'ai pas entendu la fin Mais tout de même L'impression est forte Vous avez du talent Il faut continuer Tréplef lui serre la main avec force Et le prend impétueusement dans ses bras Oh ! Comme vous êtes nerveux Les larmes aux yeux Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez pris un sujet Dans le domaine des idées abstraites Et c'est ce qu'il fallait faire Car l'œuvre d'art doit nécessairement exprimer Une grande pensée Seul est beau ce qui est sérieux Comme vous êtes pâle Alors vous dites qu'il faut continuer ? Oui Mais ne montrer que ce qui est important Éternel Vous savez J'ai vécu ma vie de toutes les manières J'ai mordu à belles dents Je suis satisfait Mais s'il m'était donné D'éprouver cet élan de l'esprit Que connaissent les artistes Au moment de la création Alors il me semble Que je mépriserai mon enveloppe charnelle Et tout ce qui est propre À cette enveloppe Et que je m'envolerai De la terre Le plus loin possible Vers la hauteur Excusez-moi Oui, Zarechnaya Et ceci encore L'œuvre doit contenir Une pensée claire, précise Vous devez savoir pourquoi vous écrivez Sinon Si vous prenez ce chemin pittoresque Sans un but défini Vous vous égarerez Et votre talent sera votre perte Oui, Zarechnaya Elle est rentrée chez elle Qu'est-ce que je vais faire ? Je veux la voir J'ai absolument besoin de la voir Je vais y aller Entre Macha Calmez-vous mon ami De toute façon je m'en vais Il faut que je m'en aille Macha Rentrez à la maison Constantin Gavrilovitch Votre maman vous attend Elle est inquiète Détuez que je suis parti Je vous en prie tous Laissez-moi tranquille Laissez-moi Ne me suivez pas Mais 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 Mon cher Il ne faut pas Ce n'est pas bien Adieu docteur Je vous remercie Jeunesse Jeunesse Quand on n'a plus rien à dire On dit jeunesse Jeunesse Elle brise du tabac Tante lui prend la tabatière Et la jette dans des buissons C'est dégoûtant On dirait qu'il y a de la musique A la maison Il faut y aller Attendez Quoi ? Je vais vous dire encore une fois J'ai envie de parler Je n'aime pas mon père Mais J'ai un penchant pour vous Je ne sais pas pourquoi De toute mon âme Je sens que nous sommes proches L'un de l'autre Aidez-moi Aidez-moi Ou je vais faire une bêtise Je vais bafouer ma propre vie Je vais la gâcher Je n'en peux plus Quoi ? Vous étiez en quoi ? Je souffre Personne Personne ne connaît Mes souffrances Elle pose sa tête Contre la poitrine du docteur J'aime Constantin Comme ils sont nerveux tous Comme ils sont nerveux tous Et que d'amour Oh lac enchanté Mais Que puis-je faire Mon enfant Quoi ? Quoi ? Quoi ? L'éclair Où l'on s'enlace C'est l'ou-l'on se dit à Dieu Avec les soirées d'angoisse Et les matins merveilleux Acte 2 Un terrain de croquet Au fond À droite La maison Avec une grande terrasse À gauche On voit le lac Dans lequel un soleil étincelant se reflète Par terre de fleurs Midi Il fait chaud À côté du terrain Dans l'ombre d'un vieux tilleul Arkadina Dorn Et Macha Sont assis sur un banc Dorn Tient sur ses genoux Un livre ouvert Arkadina Amacha Eh bien Levons-nous Toutes deux se lèvent Mettons-nous l'une à côté de l'autre Vous avez 22 ans Et moi presque le double Evgeny Sergeyevitch Laquelle de nous deux a l'air le plus jeune ? Vous naturellement Et voilà Et pourquoi ? Parce que je travaille Parce que je suis passionné Parce que je suis toujours en mouvement Tandis que vous Vous restez toujours à la même place Vous ne vivez pas Et j'ai une règle Ne pas regarder dans l'avenir Je ne pense jamais Ni à la vieillesse Ni à la mort Ce qui doit être On ne l'évitera pas Moi j'ai l'impression d'être née Depuis très très longtemps Ma vie Je la tire derrière moi Comme une traîne interminable Et souvent il arrive que je n'ai pas la moindre envie de vivre Elle s'assied Des bêtises bien sûr Il faut se secouer Se débarrasser de tout ça Et puis je suis correcte comme un anglais Moi ma chérie Je suis tirée à quatre épingles Comme on dit Et toujours habillée et coiffée Comme il faut Me permettre de sortir Même au jardin En blouse ou décoiffée Jamais Si je me suis conservée C'est que jamais Je n'ai été une souillon Jamais Je ne me suis laissée aller Comme certaines Les mains sur les hanches Elles marchent de long en large Sur le terrain de croquet Regarde ça Un petit oiseau Je pourrais jouer une gamine de quinze ans Bon Néanmoins Quand même Je continue Il prend le livre Nous en étions restés Au marchand de farine Et au rat Et au rat Lisez Elle s'assied Ou plutôt donnez-moi le livre C'est moi qui lis C'est mon tour Elle prend le livre Et cherche des yeux Et au rat Voilà Elle lit Certes Il est aussi dangereux Pour les gens du monde De choyer Et d'attirer Les romanciers Qu'il serait Pour un marchand de farine D'élever des rats Dans son magasin Et pourtant Ils sont en faveur Donc Quand une femme A jeté son dévolu Sur l'écrivain Qu'elle veut adopter Elle en fait le siège Au moyen de compliments D'attention Et de gâteries Bon Chez les français Peut-être Mais chez nous Rien de pareil Pas de programme Chez nous Une femme d'habitude Avant d'adopter Un écrivain Et déjà amoureuse Jusqu'aux oreilles Vous pouvez m'en croire Sans aller chercher loin Prenez simplement Trégorine et moi Entre Sorin Appuyée sur sa canne À côté de lui Nina Mette Fédingo Pousse derrière eux Un fauteuil roulant Oui Nous sommes joyeuses Nous sommes gays Aujourd'hui À la fin des fins À sa soeur Nous sommes joyeuses Père et belle-mère Sont partis pour te faire Et nous sommes libres Pour trois grandes journées Nina s'assied À côté d'Arkadina Et l'embrassant Je suis heureuse Maintenant je vous appartiens Sorin s'assied Dans son fauteuil Elle est bien jolie Aujourd'hui Élégante En beauté Pour cela vous êtes Une fille intelligente Elle embrasse Nina Mais il ne faut pas dire Trop de compliments Ça porte malheur Où est Boris Alexeyevitch ? Il est à la baignade Il pêche Il ne l'a pas encore assez Elle veut continuer sa lecture C'est quoi ? Mon passant Sur l'eau Ma chérie Elle lit quelques lignes Pour elle-même Bon La suite n'est pas intéressante Et pas juste Elle ferme son livre Je suis inquiète Dites-moi Qu'est-ce qui se passe Avec mon fils ? Pourquoi est-il Si ennuyeux Et sévère ? Il passe des jours Entiers sur le lac Je ne le vois Pour ainsi dire Pas Ma chambre Il a le cœur gros A Nina timidement S'il vous plaît Récitez quelque chose De sa pièce Nina Vous sent les épaules Vous voulez ? C'est si peu intéressant Quand il récite quelque chose Lui-même Ses yeux brillent Et son visage Devient tout pâle Il a une voix magnifique Triste Et des manières de poète On entend saurine ronfler Dorme Bonne nuit Arcadina Petrucha ! Tu dors ? Pas du tout Tu ne te soignes pas Ce n'est pas bien mon frère Je serai heureux De me soigner Mais c'est le docteur Qui ne veut pas Se soigner à 60 ans ? Même à 60 ans On a envie de vivre Eh bien Bon Prenez des gouttes De Valériane Il me semble Que ça lui ferait du bien D'aller quelque part Prendre les eaux Oh Il peut y aller Il peut aussi ne pas y aller Ah Comprenne Qui voudra Il n'y a rien à comprendre Tout est clair Mette-vite un coup Piotr Nikolaevitch devrait cesser de fumer Des bêtises Non pas des bêtises Le vin et le tabac détruisent la personnalité Après un cigare ou un verre d'eau de vie Vous n'êtes plus Piotr Nikolaevitch Mais Piotr Nikolaevitch plus quelqu'un d'autre Votre moi se dissout Et vous traitez vous-même à la troisième personne Il Vous en parlez à votre aise Vous avez vécu votre vie Mais moi J'ai passé 28 ans au ministère de la justice Et je n'ai pas encore vécu Je n'ai eu aucune expérience à la fin des fins Et de toute évidence J'ai très envie de vivre Vous êtes comblé et indifférent C'est pourquoi vous avez un penchant à la philosophie Moi je veux vivre C'est pourquoi je bois du CRS Et je fume des cigares Après le repas Et voilà tout Il faut traiter la vie avec sérieux Or se soigner à 60 ans Regretter d'avoir eu trop peu de plaisir dans sa jeunesse C'est, pardonnez-moi, de la légèreté Ma chat se lève C'est l'heure de déjeuner je crois Elle s'en va d'une démarche paresseuse et molle J'ai une jambe encourdie Elle sort Telle qu'elle est partie Elle va avaler deux petits verres avant le déjeuner La pauvre petite n'a pas de bonheur personnel Des bêtises, votre excellence Vous raisonnez comme un homme comblé Ah ! Que peut-il y avoir de plus ennuyeux que ce charmant ennuie de la campagne Chaleur, tranquillité Personne ne fait rien Tout le monde tient des discours philosophiques On est bien avec vous, mes amis C'est agréable de vous écouter Mais être dans sa chambre d'hôtel et apprendre un rôle Comme c'est mieux Oh oui, je vous comprends C'est sûr qu'on est mieux en ville On a son bureau, personne ne peut naître sans avoir été annoncé par un laquet Il y a le téléphone, dans la rue des Fiacres, et voilà tout Faites-lui mes aveux Portez mes voeux Entre Chamerayev, suivi de Polina Andriyevna Voilà tout notre monde Bonjour Il baisse la main d'Arkadina puis de Nina Très heureux de vous voir en bonne santé Arkadina Ma femme dit que vous avez l'intention d'aller aujourd'hui en ville avec elle, c'est vrai ? Oui, nous en avons l'intention C'est magnifique Mais par quel moyen comptez-vous vous y rendre, chère madame ? Aujourd'hui, on rentre le siècle, tous les ouvriers sont occupés Et avec quels chevaux, si vous permettez cette question ? Quels chevaux ? Est-ce que je sais, moi ? D'être large ? Où est-ce que je vais prendre l'écolier ? C'est étonnant, c'est inconcevable Chère madame, excusez-moi, je vénère votre talent Je suis prêt à donner dix ans de ma vie pour vous Mais ce que je ne peux pas vous donner, c'est des chevaux Et s'il faut que j'aille, c'est extravagant Chère madame, vous ne savez pas ce que c'est qu'une exploitation agricole Toujours la même histoire Dans ces conditions, je pars aujourd'hui pour Moscou Faites-moi louer des chevaux au village, sinon je vais à la gare à pied Dans ces conditions, je donne ma démission Cherchez un autre intendant Il sort Tous les étés, c'est la même chose Tous les étés, je viens ici pour me faire insulter Je ne remettrai plus les pieds ici Elle sort à gauche, du côté où doit se trouver la baignade Une minute plus tard, on la voit entrer dans la maison Trigorine la suit, portant des canapés chez un sou Quelle insolence ! Qu'est-ce que ça veut dire ? À la fin des fâches, j'en ai assez, qu'on amène ici tous les chevaux Nina, Paulina, Andréyevna Refuser quelque chose aérien à Nikolayevna, une actrice célèbre Est-ce que chacun de ses désirs, ou même de ses caprices, n'est pas plus important que votre exploitation agricole ? C'est tout simplement un vraisemblable, Paulina Andréyevna Qui puis-je ? Mettez-vous à ma place, qui puis-je ? Sorin à Nina Allons chez ma sœur, nous allons tous la supplier de ne pas s'en aller, pas vrai ? Regardons du côté par où est parti Jamrayev Quel homme insupportable ! Quel despote ! Nina l'empêchant de se lever Restez assis, restez assis, nous vous conduirons Elle pousse le fauteuil avec Mettez-vous d'un coup Oh, comme c'est affreux ! Oui, oui, c'est affreux Mais il ne partira pas, je vais lui parler tout de suite Ils sortent dans des poulies d'Andréyevna, reste seul Les gens sont ennuyeux En réalité, votre mari mériterait qu'on le jette à la porte par la peau du cou Mais cette vieille mémère de Piotr Nikolaevitch et sa sœur iront lui faire des excuses Et ça se terminera comme ça, vous verrez Il l'a envoyé au champ, jusqu'aux chevaux d'attelage Et tous les jours, un malentendu comme celui-là Si vous enviez comme cela me fait mal, j'en suis malade Vous voyez, je tremble, je ne peux pas supporter cette grossierté Evgeny, mon très cher, mon chéri, prenez-moi avec vous Notre temps passe, nous sommes plus jeunes Et au moins à la fin de notre vie, ne plus nous cacher, ne plus mentir J'ai 55 ans, c'est trop tard pour changer de vie Je sais que vous ne voulez pas de moi Parce qu'en plus de moi, il y a d'autres femmes qui vous sont proches On ne peut pas les prendre toutes chez soi Je comprends, je vous demande pardon, je vous enduis Nina apparaît près de la maison, elle cueille des fleurs Non, ça ne fait rien C'est la jalousie qui me fait souffrir Naturellement, vous êtes docteur, vous ne pouvez pas éviter les femmes Je comprends Donne à Nina qui s'approche Comment ça va là-bas ? Irina Nikolaevna pleure et Piotr Nikolaevitch a sacré asthme Donne se lève Allons leur donner des gouttes de Valériane à tous les deux Nina lui offre les fleurs Oh s'il vous plaît Merci bien Il va vers la maison Paulina Andreevna allant vers lui Quelle jolie petite fleur ! Près de la maison Donnez-moi ces fleurs ! Donnez-moi ces fleurs ! Donne-les lui Donne, elle les déchire et les jette Toutes deux entrent dans la maison Nina, seule Comme c'est étrange de voir une artiste célèbre pleurer Surtout pour si peu de choses Et cela aussi c'est étrange Un écrivain connu Pitole du public On parle de lui dans tous les journaux On vend ses portraits On le traduit dans les langues étrangères Et il passe toute sa journée à la pêche Et il se réjouit d'avoir pris deux chevennes Je croyais que les gens célèbres sont fiers Et inaccessibles Qu'ils méprisent la foule Et que par leur gloire Et l'éclat de leur nom Ils se vengent de ce qu'elles placent Au-dessus de tout La naissance et la richesse Mais ils pleurent Ils pêchent à la lit Ils jouent aux cartes Ils rient Et se mettent en colère Comme tout le monde Tréplef entre Sans chapeau Donnant un fusil Et une mouette morte Vous êtes seule ? Oui Euh... Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai eu la bassesse de tuer cette mouette aujourd'hui Je la dépose à vos pieds Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Elle ramasse la mouette Et la regarde C'est comme ça bientôt Que je me tuerai moi-même Je ne vous reconnais plus Oui depuis que moi J'ai cessé de vous reconnaître Vous n'êtes plus la même avec moi Votre regard est froid Ma présence vous gêne Ces derniers temps Vous êtes devenu irritable Vous vous exprimez de façon incompréhensible Par symbole Et par exemple Cette mouette selon toute apparence Est un symbole aussi Mais excusez-moi Je ne comprends pas Elle pose la mouette sur le banc Je suis trop simple pour vous comprendre Cela a commencé le soir Où ma pièce a si bêtement échoué Les femmes ne pardonnent pas l'insuccès J'ai tout brûlé Tout jusqu'au plus petit bout Si vous saviez Comme je suis malheureux Votre froideur est affreuse Incroyable Je Je m'éveillerai Et cela Ce serait asséché soudain Ou bien il aurait disparu Sous la terre Vous venez de dire Que vous êtes trop simple Pour me comprendre Qui a-t-il à comprendre Ma pièce n'a pas plu Vous méprisez mon inspiration Déjà vous me considérez Comme un homme médiocre Nul Comme il y en a tant Comme je comprends bien cela Comme je le comprends C'est dans ma cervelle Comme un clou Et ce maudit orgueil Qui me suce le sang Me suce le sang Comme un serpent Apercevant Trigorine Qui arrive Lisant un livre Ah le voilà Le talent véritable Il avance Comme Hamlet Avec un livre lui aussi Des mots Des mots Ce soleil Ne s'est pas encore Approché de vous Que vous sauriez déjà Votre regard a fondu Sous ses rayons Je ne veux pas vous déranger Il sent rapidement Trigorine Prenant des notes Dans un carnet Prise le tabac Et bois de la vodka Toujours en noir L'instituteur Amoureux d'elle Bonjour Boris Alexievitch Bonjour Les circonstances Sont tournées Inopinément De telle façon Que je crois Que nous partons Aujourd'hui Nous ne nous verrons Sans doute jamais plus C'est dommage Et ne m'arrive pas souvent De rencontrer des filles Jeunes Jeunes et intéressantes J'ai oublié Et je ne peux plus Me représenter clairement Comment on se sent A 18 19 ans C'est pourquoi Dans mes nouvelles Et dans mes récits Les jeunes filles Sont généralement Factices Tenez Je voudrais être Ne fuscuneur A votre place Pour savoir Ce que vous pensez Et au fond Quelle espèce de chose Vous êtes C'est moi Qui voudrais être A votre place Pourquoi ? Pour savoir Comment se sent Un écrivain célèbre Et plein de talent Comment ressent-on La célébrité ? Comment percevez-vous Le fait Que vous êtes célèbre ? Comment ? Sans doute D'aucune façon C'est une chose A laquelle je n'ai jamais pensé Bon Deux choses l'une Ou bien Vous exagérez Ma célébrité Ou bien Elle n'est nullement Perceptible Mais quand vous lisez Ce qu'on écrit Sur vous Dans les journaux ? Quand on dit Du bien C'est agréable Quand on dit Du mal Après On est de mauvaise humeur Pendant deux jours Quel monde merveilleux Comme je vous envie Si vous saviez Le destin des gens Est si divers Certains traînent A grand peine Leur existence Ennuyeuse Et insignifiante Tous pareils Les uns aux autres Tous malheureux D'autres Comme vous par exemple Un seul sur un million En reçant partage Une vie intéressante Lumineuse Pleine de signification Vous êtes heureux Moi ? Vous parlez de célébrité De bonheur De vie lumineuse Et intéressante Mais pour moi Toutes ces belles paroles Ne sont Excusez-moi Pas autre chose Qu'une marmelade Dont je ne mange jamais Vous êtes très jeune Et très bonne Votre vie est belle ? Qu'est-ce qu'elle a donc De particulièrement bien ? Et regarde sa montre Il faut que j'aille écrire Excusez-moi Je n'ai pas le temps Vous m'avez piqué au vif Comme on dit Et voilà que je commence A m'énerver Un peu A me fâcher Mais parlons Parlons de ma lumineuse Et belle vie Alors par quoi Commençons-nous ? Il y a parfois Des idées Qui vous tiennent On pense jour et nuit Par exemple À la lune Eh bien J'ai comme cela Ma lune à moi Jour et nuit Une même idée obstinée Me possède Il faut que j'écrive Il faut que j'écrive Il faut que À peine J'ai terminé une nouvelle Aussitôt il faut Je ne sais pourquoi Que j'en écrive une autre Puis une troisième Après la troisième Une quatrième J'écris sans interruption Je cours la poste Je ne peux pas faire autrement Quoi de beau et de lumineux là-dedans Je vous le demande Oh Quelle vie barbare Tenez Je suis avec vous Je m'échauffe Et cependant À chaque instant Je me rappelle Qu'une nouvelle Inachevée m'attend Je vois un nuage Qui ressemble à un piano à queue Je pense Il faudra mentionner Quelque part dans un récit Qu'un nuage passé Qui ressemblait À un piano à queue Ça sent l'héliotrope Je m'empresse de fourrer Cela dans ma tête Odeur suave Couleur de veuvage Sans souvenir Pour la description D'un soir d'été Je me pille moi-même Et je vous pille Au détour de chaque phrase De chaque mot Et je me hâte De ranger toutes ces phrases Tous ces mots Dans mon garde-manger littéraire Ça pourra servir Quand je m'arrête de travailler Je cours au théâtre Ou bien je vais à la pêche M'y reposer M'abandonner Eh bien non Un lourd boulet de fonte Roule déjà dans ma tête Le nouveau sujet Et déjà ma table m'appelle Et il faut se dépêcher D'écrire Encore écrire Et toujours ainsi Toujours Et je n'ai pas de répit Avec moi-même Et je sens que je dévore Ma propre vie Que pour un miel Que je distribue Je ne sais à qui Dans l'espace Je butine le pollen De mes plus belles fleurs J'arrache les fleurs Elles-mêmes Et je piétine Les racines Est-ce que je ne suis pas fou ? Est-ce que mes amis Et connaissances Se conduisent avec moi Comme avec un homme sensé ? Qu'est-ce que vous gribouillez ? Qu'allez-vous nous donner ? Toujours pareil Toujours pareil Et il me semble Que cette attention De mes amis Ces louanges Cet enthousiasme Tout cela n'est que tromperie On me trompe Comme un malade Et parfois j'ai peur Que quelqu'un Qui se serait glissé derrière moi Me saute dessus Et qu'on m'amène Comme popristine Dans une maison de fous Dans les années d'autrefois Mes jeunes années Les meilleures Quand j'ai commencé Mon travail d'écrivain N'était qu'une torture continuelle Le petit écrivain Surtout quand il ne réussit pas Se sent gauche Maladroit Inutile Les nerfs tendus À fleurs de peau Il rôde irrésistiblement Autour des gens Qui se mêlent de littérature Et d'art Méconnu Inaperçu de tous Craignant de regarder Les autres dans les yeux Tout à fait Comme un joueur acharné Qui n'a pas d'argent Je ne voyais pas mon lecteur Mais je ne sais pourquoi Il m'apparaissait Malveillant Méfiant Le public m'effrayait J'en avais peur Et chaque fois Que je donnais Une nouvelle pièce au théâtre J'avais le sentiment Que les bruns étaient Dans une disposition hostile Et les blonds D'une froideur indifférente Oh Quelle horreur Quelle souffrance c'était Excusez-moi Je renonce à vous comprendre Vous êtes tout simplement Gâté par le succès Quel succès ? Je ne me suis jamais plus À moi-même Je ne m'aime pas Comme écrivain Le pis Et que je suis Dans une sorte de brume Et bien souvent Je ne comprends pas Ce que j'écris J'aime cette eau-là Les arbres Le ciel Je sens la nature Elle éveille en moi Une passion Un irrépressible désir D'écrire Mais voilà Je ne suis pas seulement Paysagiste Je suis citoyen J'aime ma patrie Mon peuple Je sais que Si je suis écrivain Je suis obligé De parler du peuple De ses souffrances De son avenir De parler de la science Des droits de l'homme Etc Etc Je parle de tout cela Je me hâte On me presse de toutes parts On s'impatiente Je cours dans tous les sens Comme un renard forcé par la meute Je vois que la vie et la science Vont de l'avant Et encore de l'avant Et moi je suis en retard Toujours plus en retard Comme un paysan Qui a raté le train Et à la fin du compte Je sens bien Que je ne sais que D'écrire le paysage Et que pour tout le reste Je suis faux Faux Jusqu'à la moelle des eaux Vous avez trop travaillé Vous n'avez ni le temps Ni le désir De connaître votre valeur Vous pouvez bien Être mécontent de vous Mais pour les autres Vous êtes grand et beau Si j'étais écrivain comme vous Je donnerais à la foule Ma vie entière Mais j'aurais conscience Que son bonheur à elle Est de s'élever jusqu'à moi Et elle me traînerait Sur un char Et Sur un char Je suis Agamem non ou quoi ? Il sourit l'un et l'autre Pour le bonheur d'être écrivain Ou actrice Je supporterais L'animosité de mes proches Le besoin La désillusion Je vivrais dans un grenier Je mangerais du pain noir Je souffrirais De ma propre insatisfaction Devant mes imperfections Mais en échange J'exigerais La gloire La véritable gloire La retentissante Elle se couvre le visage De ses mains La tête me tourne Voix d'Arkadina De l'intérieur de la maison On m'appelle Sans doute pour faire les valises Mais je n'ai pas envie De m'en aller Il regarde le lac Quelle félicité On est bien Vous voyez sur l'autre rive Cette maison et ce jardin ? Oui C'est la propriété de ma mère Qui est morte Je suis née là J'ai passé toute ma vie Autour de ce lac Et j'en connais Tous les îlots On est bien ici Chez vous Voyons la mouette Qu'est-ce que c'est que ça ? Une mouette C'est Constantin Gavrilovitch Qui l'a tué Un bel oiseau Vraiment Je n'ai pas envie De partir Percellez donc Irina Nikolaevna De rester ici Il prend des notes Dans son carnet Qu'est-ce que vous écrivez ? Oh, comme cela Des notes Un sujet m'est venu à l'esprit Cachant son carnet Un sujet pour un petit récit Au bord d'un lac Depuis son enfance Vait une jeune fille Comme vous Elle aime le lac Comme une mouette Elle est heureuse Et libre Comme une mouette Mais par hasard Un homme est passé La vue Et Par désœuvrement Il l'a fait périr Comme une mouette Pour les saletiers Et Mitch Où êtes-vous ? Tout de suite Il s'en va Se retournant sur Nina Arrivée à la fenêtre Arcadina Quoi ? Nous restons Trigorine entre dans la maison Nina s'approche de la rampe Après quelques réflexions Un rêve Le film Et nous les avons Et nous les avons Pour des meufs Les éclairs se prédent Et nous les faisons Et nous les faisons Et nous les faisons Et nous les avons Pour des meufs Réveillez-en son âme, le sucre de ma flamme, qui s'exale avec moi, ma femme et moi. Famille, hélas, ce sorcier que Dieu donne, n'a porté ma lune. Je n'ai plus sauré, sauré, toucher une fleur. Acte III La salle à manger dans la maison de Sorin, portes à droite et à gauche, un buffet, une armoire à pharmacie, au milieu de la pièce, une table, une valise et des cartons, préparatifs de départ, tricorine des jeunes, macha et debout à la table. Je vous raconte tout cela à vous parce que vous êtes écrivain. Vous pouvez en tirer profit. Je vous le dis en conscience. S'il s'était blessé sérieusement, je n'aurais pas vécu une minute de plus. Pourtant, je suis courageuse. J'ai pris ma décision. J'arracherai cet amour de mon cœur. Avec les racines, je l'arracherai. De quelle façon ? Je me marie avec Medvedenko. Vous voulez dire l'instituteur ? Oui. Je ne comprends pas quelle nécessité. Aimer sans espoir. Attendant de sais quoi pendant des années. Une fois marié, je ne penserai plus à l'amour. Des soucis nouveaux étouffront tout le passé. Et puis tout de même, vous savez, ça fera un changement. On en prend encore un autre ? Ce n'est pas trop. Pensez-vous ? Elle emplit les verres. Ne me regardez pas comme ça. Les femmes boivent plus souvent que vous ne pensez. La minorité boit ouvertement, comme moi, la majorité en cachette. Oui. Et toujours de la vodka ou du cognac. À la vôtre. Vous êtes un homme très simple, c'est dommage qu'on se quitte. Ils boivent. Moi-même, je n'ai pas envie de partir. Demandez-lui donc de rester. Non. Maintenant, elle ne restera plus. Son fils se conduit avec un manque de tact extrême. Un jour, il essaie de se tuer. Et à présent, on dit qu'il s'apprête à me provoquer un duel. Et au nom de quoi ? Il boude, il grogne, il prêche les nouvelles formes. Mais il y a assez de place pour tout le monde. Les nouveaux et les anciens. Pourquoi se bousculer ? Ah ! Et puis la jalousie. Mais ça ne me regarde pas. Yacov passe de gauche à droite avec une valise. Entre Nina qui s'arrête à la fenêtre. Mon instituteur n'est pas très, très intelligent. Mais c'est un homme bon. Il est pauvre. Et il m'aime beaucoup. Ah ! Il me fait de la peine. Sa vieille mère aussi me fait de la peine. Allons, permettez-moi de vous souhaiter mille bonnes choses. Ne gardez pas un trop mauvais souvenir de moi. Elle lui sert fortement la main. Je vous suis très reconnaissante de votre gentillesse. Envoyez-moi vos livres. N'oubliez pas la dédicace. Seulement, ne mettez pas respectueusement vôtre. Mais simplement, comme ça, un mari, origine inconnue, qui vit sans savoir pourquoi sur cette terre. Adieu. Elle sort. Nina, tendant vers Trigorine, de main fermée. Père ou un père ? Père ? Ah ! Non. Je n'ai qu'un seul poing dans la main. Je voulais savoir si je devais me faire actrice ou non. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil. C'est un cas où on ne peut pas donner de conseil. Nous allons nous quitter et probablement nous ne nous reverrons plus. Je vous prie d'accepter de moi ce petit médaillon en souvenir. J'ai fait graver vos initiales et de ce côté-ci le titre d'un de vos livres. Les jours, c'est les nuits. Comme c'est gracieux. Il baisse le médaillon. Quel charmant cadeau. Pensez à moi de temps en temps. Je penserai à vous. Je penserai à vous tel que vous étiez dans cette belle journée. Vous vous souvenez ? Il y a huit jours, vous portiez une robe claire. Nous avions parlé. Il y avait une mouette blanche sur le banc. Oui, une mouette. Nous ne pouvons pas parler plus. On vient. Avant de partir, donnez-moi deux minutes. Je vous en supplie. Elle sort vers la gauche. En même temps, arrive du côté droit, Katina, Sorin, en habit, portant une décoration. Puis, Yacov. Reste donc à la maison, vieillard. Avec tes rhumatismes, tu ne vas pas prendre la voiture pour faire des visites. À Trigorine. Qu'est-ce qui sort d'ici ? Nina ? Oui ? Pardon. On vous a dérangé. Elle s'assied. Je crois que j'ai tout emballé. Oh, je n'en peux plus. Trigorine est sur le médaillon. Les jours et les nuits, page 121, lignes 11 et 12. Yacov, débarrassons de la table. Les canapèches, il faut les emballer aussi ? Oui, j'en aurai encore besoin. Les livres, donne-les à qui tu veux. Bien, monsieur. Page 121, lignes 11 et 12. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ces lignes ? Arkadina. Est-ce qu'on a mes livres à la maison ? Dans le bureau de mon frère, le meuble d'angle. Page 121. C'est vrai, Petroucha, tu ferais mieux de rester à la maison. Vous partez, sans vous, ce sera trop dur pour moi à la maison. Mais en ville, qu'est-ce qu'il y a ? Rien de particulier, mais tout de même, on va poser la première pierre de l'hôtel de ville, des choses de ce genre. Ce serait si bien de s'arracher, ne fût-ce qu'une heure ou deux à cette existence de goujons. Sans ça, je suis bon à mettre au rebut, comme un vieux fume-cigare. J'ai commandé les chevaux pour une heure, nous partirons tous en même temps. « Bon, puisque tu restes ici, tâche de ne pas t'ennuyer. Ne prends pas froid. Surveille mon fils. Prends soin de lui. Sermonne-le. » Je vais donc m'en aller sans savoir pourquoi Constantin a voulu se suicider. Je crois que la raison principale en est la jalousie. Et plus vite j'aurai amené Trégorine, mieux ça vaudra. Comment te dire ? Il y a d'autres raisons aussi. De toute évidence, c'est un homme jeune et intelligent. Il vit à la campagne, un coin perdu, sans argent, sans situation, sans avenir, aucune occupation. Il a honte et il a peur de son noisiveté. Je l'aime. Ah ! Énormément. Et lui, il m'est attaché. Mais tout de même, à la fin des fins, il a l'impression d'être de trop dans la maison. Un parasite, un écornifleur. De toute évidence, c'est l'amour propre. Le chagrin que j'ai avec lui. S'il entrait dans l'administration, non ? Il me semble que le mieux serait que tu lui donnes un peu d'argent. Avant tout, il a besoin de s'habiller convenablement et voilà tout. Regarde, il traîne la même redingote depuis trois ans. Il n'a pas de manteau. Et puis, ça ne lui ferait pas de mal de vadrouiller un peu. Aller à l'étranger, non ? Ça ne coûte pas cher. Tout de même, un costume, je peux encore. Mais l'étranger, non. En ce moment, même un costume, je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. Non ! Viens, excuse-moi, ma chérie, ne te fâche pas. Je te crois, tu es une femme noble et généreuse. Ce n'est pas d'argent. Si j'en avais, moi, de l'argent, je l'en donnerais, mais je n'ai rien, pas un sous-vaillant. Toute ma retraite est attaparée par mon intendant qui la dépense pour l'agriculture, l'élevage et mon argent disparaît en pure perte. Les abeilles crèvent, les vaches crèvent. On ne me donne jamais de chevaux. Si, j'ai de l'argent, mais je suis actrice. Rien que les toilettes, c'est une ruine. Tu es bonne, ma chérie. Je te respecte. Oui, mais voilà que je me sens de nouveau un peu. Il chancelle. j'ai la tête qui tourne et ça goûte à la table et je me sens mal et voilà tout. Petrucha ! Essayons de le soutenir. Petrucha ! Mon chéri ! Venez m'aider ! Aidez-moi ! Entre Treblev, un bando sur la tête et Mette fait un coup. Il se trouve mal ! Ce n'est rien, ce n'est rien ! Il sourit et boit de l'eau. C'est déjà fini et voilà tout. Treblev à sa mère. N'aie pas peur, maman. Ce n'est pas grave. Ça arrive souvent maintenant à son oncle. Il faut t'allonger, mon oncle. Un petit peu, oui, mais tout de même, j'irai en ville. Je vais m'allonger et j'irai de toute évidence. Il s'en va, s'appuyant sur sa canne. Mette fait un coup lui donne le bras. Vous connaissez la devinette. Le matin sur quatre, à midi sur deux, le soir sur trois. Ah 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 ! Parfaitement ! Et la nuit sur le dos. Je vous remercie. Je peux y aller tout seul. Allons, pas de cérémonie. Ils sortent. Oh, comme il m'a fait peur. Ça ne lui réussit pas de vivre à la compagne. Il languit. Écoute, maman, si tu pouvais avoir un mouvement de générosité, tu lui prêterais quinze cents ou deux mille roubles et il pourrait passer toute une année en ville. Je n'ai pas d'argent. Je suis actrice. Je ne suis pas banquier. Maman, change-moi mon bandeau. Tu le fais bien ? Arcadina prend dans l'armoire la pharmacie, de lui auto-former une boîte contenant les bandages. Et le docteur qui est en retard ? Il avait promis d'être là à dix heures. Il est midi. Ah, assieds-toi. Elle lui enlève le pansement. Ah, on dirait que tu portes un turban. Hier à la cuisine, quelqu'un qui venait d'arriver a demandé de quelle nationalité tu étais. Ah, mais c'est presque entièrement cicatrisé. Il ne lui reste plus grand-chose. Elle pousse un baiser sur sa tête. Quand je serai partie, tu ne recommenceras pas à faire pan. Non, maman. C'était un moment de désespoir fou. Je ne me possédais pas moi-même. Ça ne se reproduira pas. Il lui baisse les mains. Tu as des mains de fée. Je me rappelle il y a très longtemps que tu jouais encore dans les théâtres impériaux. J'étais petit. Il y a eu une querelle dans notre cour. Une locataire, une blanchisseuse avait été battue très fort. Tu te rappelles ? On l'avait relevé sans connaissance. Tu t'occupais d'elle tout le temps. Tu lui portais des médicaments. Tu lavais ses enfants dans un baquet. Vraiment, tu ne te rappelles pas ? Non. Elle fait un nouveau pansement. À cette époque-là, deux balleries n'habitaient la même maison que nous. Elle venait boire le café avec toi. Ça, je m'en souviens. Elle était si dévote. Cet an dernier, ces jours-ci, je t'aime aussi tendrement et totalement que dans mon enfance. À part toi, il ne me reste personne. Mais pourquoi ? Pourquoi te soumets-tu à l'influence de cet homme ? Tu ne comprends pas, Constantin. C'est une personnalité très noble. Pourtant, quand on l'a fait savoir que j'avais l'intention de le provoquer en duel, sa noblesse ne l'a pas empêché d'être un lâche. Il s'en va. Il fuit honteusement. Quelle absurdité ! C'est moi qui lui demande de partir. Une personnalité très noble. Nous voilà presque à nous disputer tous les deux à cause de lui. Et pendant ce temps-là, il est quelque part au salon ou dans le jardin en train de se moquer de nous. Il fait l'éducation de Nina. Il essaie de l'aperçoider définitivement qu'il est un génie. Tu te délectes à me dire des choses désagréables. J'estime cet homme et je te prie de ne pas dire de mal de lui en ma présence. Moi, je ne l'estime pas. Tu veux que je le considère moi aussi comme un génie ? Mais pardonne-moi, je ne sais pas mentir. Ces oeuvres me donnent la nausée. C'est de la jalousie. Les gens sans talent mais prétentieux n'ont pas d'autre ressource que de nier les talents véritables. Rien à dire. C'est une consolation. Les talents véritables ? Si on en est là, alors j'ai plus de talons que vous tous. Il arrache son bandeau. C'est vous, les routiniers, qui avez accaparé la première place dans l'art et vous ne tenez pour légitime et véritable que ce que vous faites vous-même. Le reste, vous l'opprimez, vous l'étouffez. Je ne vous reconnais pas. Je ne reconnais ni toi ni lui. Décadent. Retourne à ton théâtre bien-aimé. Va-t'en jouer tes pièces misérables, dérisoires. Je n'ai jamais joué de pièces comme ça. Laisse-moi. Le moindre vaud de ville, tu n'es pas capable de décrire. NUITÉ ! Allant et venant avec agitation, ne pleure pas ! Il ne faut pas pleurer ! Il ne faut pas ! Elle lui baisse le front, les joues, la tête. Mon enfant chéri, pardon ! Pardonne à ta mère, coupable ! Pardonne-moi, je suis malheureuse ! Si tu savais, j'ai tout perdu. Elle ne m'aime pas, je ne peux plus écrire. Tous mes espoirs brisés. Il ne faut pas désespérer. Tout s'arrangera. Il part aujourd'hui, elle t'aimera de nouveau. Elle lui scie ses larmes. C'est fini. Sans réconcilier. Tréplef lui baissant les mains. Oui, maman. Réconcilie-toi aussi avec lui. Pas de duel, n'est-ce pas ? Bien, seulement, maman, permets-moi de ne pas le rencontrer. C'est trop dur pour moi. Au-dessus de mes forces, entre Trigorine. Le voilà. Je m'en vais. Il range vivement les médicaments dans l'armoire en pharmacie. Le docteur fera mon pansement plus tard. Trigorine cherche dans un livre. Page 121, ligne 11 et 12. Voilà. Il lit. Si un jour, tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. Ah ! Tréplef ramasse le pansement tombé à terre et sort. Arkadina, après avoir regardé sa montre, les cheveux vont bientôt arriver. Si un jour, tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. J'ai fini tes valises, j'espère. Oui, oui. D'où vient que, dans cet appel d'une âme pure, j'ai perçu la tristesse et que mon cœur soit si douloureusement serré. Si un jour, tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. Arkadina. Restons encore une journée. Arkadina fait nom de la tête. Arrestons. Mon chéri, je sais ce qui te retient ici, mais domine-toi. Tu es un peu ivre. Dégrisse-toi. Toi aussi, dégrisse-toi. Sois intelligente, raisonnable. Je t'en supplie. Tâche de voir les choses comme une amie véritable. Et lui prends la main et la serre. Tu es capable de sacrifice. Sois un ami pour moi. Rends-moi la liberté. Tu es si épris. Je me sens attiré vers elle. C'est peut-être exactement ce qui m'est nécessaire. L'amour de la petite fille de province. Oh, comme tu te connais mal. Parfois on dort en marchant. Ainsi je te parle et il me semble que je dors. Je la vois en rêve. Je suis envahi de rêves délicieux, merveilleux. Rends-moi la liberté. Arkadina, tremblante. Non. Non. Je suis une femme comme les autres. Il ne faut pas me parler comme ça. Ne me torture pas, Boris. J'ai peur. Si tu le veux, tu peux être une femme pas comme les autres. L'amour juvénile, gracieux, poétique, l'amour qui vous transporte dans le monde des rêves. C'est la seule chose qui puisse donner le bonheur. Cet amour-là, je ne l'ai encore jamais vécu. Dans ma jeunesse, je n'avais pas le temps. Je faisais antichambre dans les rédactions. Je luttais contre le besoin. Maintenant, il est là. Cet amour, il appelle. Quel sens y a-t-il à le fuir ? Tu es devenu fou ! Et après ? Vous vous êtes tous ligués ce matin pour me torturer. Trigorine se prend la tête à deux mains. Elle ne comprend pas. Elle ne veut pas comprendre. Suis-je donc si bien et si laisse qu'on puisse me parler des autres femmes sans se gêner ? Elle enlace et l'embrasse. Oh ! Tu as perdu la tête ! Mon beau, mon merveilleux, tu es la dernière page de ma vie ! Elle se met à genoux. Ma joie ! Ma fierté ! Mon bonheur ! Elle embrasse les genoux. Si tu me quittes, ma mûneur, je ne survivrai pas. Je deviendrai folle ! Mon extraordinaire ! Magnifique ! Mon maître ! Quelqu'un peut entrer et l'aide à se relever. Ça m'est égal ! Je n'ai pas honte de mon amour pour toi ! Elle lui baisse les mains. Mon trésor ! T'es folle ! Tu veux faire des bêtises ? Mais je ne veux pas ! Je ne te laisserai pas ! Tu es à moi ! Tu es à moi ! Ce front est à moi ! Et ses yeux à moi ! Et ses beaux cheveux de soie sont aussi à moi ! Tu es tout à moi ! Tu as tant de talents, d'intelligence ! Tu es le meilleur de tous les écrivains d'aujourd'hui ! Tu es l'unique espoir de la Russie ! Tu as tant de sa zérité, de simplicité, de fricheur, d'humour sain ! D'un seul trait, tu sais rendre l'essentiel, le caractère de visage ou de paysage. Tes personnages sont comme vivants ! Oh ! On ne peut pas te lire sans enthousiasme ! Tu crois que je t'encense, que je te flatte ? Allons ! Regarde-moi dans les yeux ! Regarde ! Est-ce que je ressemble à une monteuse ? Tu vois, il n'y a que moi qui sache t'apprécier, que moi pour te dire la vérité, mon chéri, ma mère véo ! Tu viendras, oui, et tu ne m'abandonneras pas. Je n'ai pas de volonté à moi. Je n'ai jamais eu de volonté à moi. Indolent, veule, toujours docile. Est-ce vraiment cela qui plaît aux femmes ? Remmène-moi, emporte-moi seulement, ne me laisse pas faire un pas sans toi. Maintenant, il est à moi. Après tout, si tu veux, tu peux rester. Je partirai seule. Tu me rejoindras dans une semaine. En effet, pourquoi se presser ? Non, à présent, nous partirons ensemble. Comme tu veux. Bon, alors ensemble. Trigori note quelque chose dans son carnet. Qu'est-ce que tu fais ? Ce matin, j'ai entendu une jolie expression « La forêt aux filles ». Je m'en servirai. Il s'étire. Alors, on part. Ça recommence. Les wagons, les gares, les buffets, les côtelettes, les conversations. J'aime Rayef en troncant. J'ai l'honneur de vous annoncer avec regret que les chevaux sont prêts. C'est l'heure, ma chère madame, de partir pour la gare. Le train est dans deux heures cinq. À propos, Irina Nikolaevna, faites-moi la grâce de ne pas oublier de demander où se trouve actuellement l'acteur Soutzaltsev, s'il est toujours vivant, s'il se porte bien. On en a bu des verres ensemble. Dans l'attaque du courrier, il était inimitable. avec lui, à l'époque, à Elisabeth Gart, il y avait Ismailov, le tragédien, lui aussi une personnalité remarquable. Ne vous pressez pas, ma chère madame, on a encore cinq minutes. Une fois, dans un mélodrame, il jouait deux conspirateurs. Au moment où il se faisait pincer, il fallait dire « Nous sommes perdus ». Et Ismailov qui dit « Nous sommes d'air pu ». Pendant qu'il parle, Yakov s'affaire en valise. La femme de chambre apporte à Arkadyna son chapeau, son manteau, son parapluie, ses gants. Tout le monde aide Arkadyna à s'habiller. Par la porte de gauche apparaît le cuisinier qui finit par entrer indécis. Entre Polina, Andreevna, puis Sorine et Medvedenko. Polina Andreevna avec un petit panier. « Voilà des prunes pour le voyage. Elles sont très sucrées. Vous aurez peut-être envie de vous régaler. » « Vous êtes trop bonne, Polina Andreevna. » « Adieu, ma chère. Si quelque chose n'a pas été comme il fallait, je vous demande pardon. » « Oh ! » Arkadyna l'embrassant. « Tout a été bien. Tout a été bien. Seulement, il ne faut pas pleurer. Notre temps passe. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? » Sorine. Un manteau à pèlerine, coiffé d'un chapeau, apparaît par la porte de gauche. « Ma sœur, il est temps. On finira par être en retard. À la fin des fins, je monte en voiture. » Il sort. « Moi, j'irai à la gare à pied. Je veux vous accompagner. Je ferai vite. » Il sort. « Au revoir, mes amis. Si nous sommes de ce monde, et bien pourtant, nous nous reverrons l'été prochain. » La femme de chambre, Yakov, et le cuisinier lui baissent la main. « Ne m'oubliez pas. » Elle donne un rouble au cuisinier. « Voilà un rouble. C'est pour vous trois. » Le cuisinier. « Merci beaucoup, madame. Bon voyage. On vous remercie bien. » Yakov. « Que le bon Dieu vous protège. » Shamrayev. « Un petit mot nous fera plaisir. Adieu, Boris Alexeyevitch. » « Oui, Constantin. Dites-lui que je pars. Nous devons nous dire adieu. Allons, ne gardez pas un trop mauvais souvenir de nous. » À Yakov. « J'ai donné un rouble au cuisinier. C'est pour vous trois. » Tout le monde s'en va du côté droit. La scène est vide. Derrière la scène, on entend le bruit habituel des adieux. La femme de chambre entre pour prendre la corbeille de prune sur la table et ressort. Trigorine rentrant. « J'ai oublié ma canne. Elle doit être là-bas, sur la terrasse. » Il se dirige vers la porte de gauche et rencontre Nina qui entre. « Ah, c'est vous. Nous partons. » « Je sentais que nous nous reverrions. Boris Alexeyevitch. J'ai pris une décision irrévocable. Le sort en est jeté. Je ferai du théâtre. Demain, je ne serai plus ici. Je quitte mon père. J'abandonne tout. Je commence une nouvelle vie. Je m'en vais comme vous à Moscou. Nous nous verrons là-bas. » Trigorine, après un regard autour de lui. « Descendez au Bazar Slav. Prévenez-moi tout de suite. Rue Molchanovka, Maison Grokolsky. Je me dépêche. » Encore une minute. « Vous êtes si belle. Oh, quel bonheur de penser que nous nous verrons bientôt. » Elle se penche sur sa poitrine. Je verrai encore ses yeux merveilleux, ce sourire inexprimablement beau et tendre. C'est très si doux l'expression de la pureté angélique. Oh, ma chérie. À dix-huit ans, j'ai quitté ma province, bien décidée à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Acte 4 Deux années se sont écoulées. Un salon dans la maison de Sorin, transformé par Constantin Tréplef en cabinet de travail. À droite et à gauche, des portes donnant sur les pièces intérieures. En face, une porte vitrée donnant sur la terrasse. Outre le mobilier habituel d'un salon, il y a un bureau dans le coin à droite, un divan turc près de la porte de gauche, une bibliothèque, des livres sur les rebords de fenêtres, sur les chaises. C'est le soir. Le salon n'est éclairé que par une lampe à abat-jour. Pénombre. On entend le bruit des arbres et le hurlement du vent dans la cheminée. Le gardien de nuit frappe ses palettes de bois entre M. Vétenco, et M. Vétenco. « Konstantin Gavrilovitch ! Konstantin Gavrilovitch ! » Regardant autour d'elle. Il n'y a personne. Le feu demande à chaque instant où est Kostia. Il ne peut pas vivre sans lui. M. Vétenco. Il craint la solitude. Prêtant l'oreille. Ah, quel temps affreux ! Déjà deux jours. M. Vétenco remonte la mèche de la lampe. Il y a des vagues sur le lac. Énormes. Il fait noir dans le jardin. Il faudrait dire qu'on démolisse ce théâtre dans le jardin il est là nu, hideux comme un squelette. Et le vent fait claquer le rideau. Hier soir en passant j'ai cru entendre quelqu'un qui pleurait dedans. Allons donc. Viens Masha, rentrons. Masha fait nom de la tête. Je passe la nuit ici. Masha, viens. Notre petit doit avoir faim. Ah, tes bêtises. Matriona le fera manger. Ce n'est pas bien. Ça va faire trois nuits sans sa mère. Tu es devenu ennuyeux. Autrefois au moins il t'arrivait de philosopher. Maintenant c'est le petit rentron, le petit rentron. Tu ne sais plus dire que ça. Viens Masha. Vas-y tout seul. Ton père ne me donnera pas les chevaux. Mais si, tu n'as qu'à lui demander. Il te les donnera. Bon, je vais lui demander. Alors tu viendras demain ? Masha a pris du tabac. Bon, demain, tu m'ennuies. Entre Treblev et Polina Andreevna. Treblev porte des oreillers et une couverture et Polina Andreevna détra. Il pose tout cela sur le divan. Puis Treblev va à son bureau et s'assied. C'est pourquoi ça, maman ? C'est Piotr Nikolaievitch qui a demandé qu'on lui fasse un lit chez Kostia. Laissez-moi faire. Elle fait le lit. Ah, les vieux, c'est comme les enfants. Elle va au bureau, s'agoute et regarde un manuscrit. Alors j'y vais. Adieu, ma chat. Il baisse la main de sa femme. Adieu, ma mère. Il veut baiser la main de sa belle-mère. Ah, c'est bon, va, que Dieu te garde. Adieu, Constantin Gravelovitch. Treblev lui donne la main sans répondre. Mais tu te n'es qu'au sort, Polina Andreevna regardant le manuscrit. Personne n'aurait pu se douter que vous ne fiendriez un véritable écrivain, Kostia. Et Dieu merci, voilà que les revues commencent même à vous envoyer de l'argent. Elle passe la main sur les cheveux de Treblev. Et comme il est beau, mon Kostia, mon cher Kostia, soyez un peu plus gentil avec ma petite Macha. Macha faisant le lit. Laissez-le, maman, Polina Andreevna à Treblev. Elle est mignonne. Une femme, Kostia, n'a besoin de rien d'autre que de regards gentils. Je le sais par expérience. Treblev se lève de la table et sort en silence. Voilà, vous l'avez fâché. C'était bien la peine de l'ennuyer. J'ai du chagrin pour toi, ma petite Macha. Il y a vraiment de quoi ? J'ai le cœur bien gros pour toi. Tu sais, je vois tout, je comprends tout. Tout ça, c'est des sottises. L'amour sans espoir, ce n'est que dans les romans. Des bêtises. Surtout, il ne faut pas se laisser aller. Ne pas se contenter d'attendre quelque chose, attendre sans rien faire. Quand l'amour s'est installé dans un cœur, il faut le mettre dehors. Ils ont promis la mutation de mon mari dans un autre district. Une fois là-bas, j'oublierai tout. J'arracherai ça de mon cœur avec les racines. « C'est Kostia qui joue ? Cela veut dire qu'il est malheureux. » Macha fait deux ou trois tours de valse, silencieusement. « L'important, maman, c'est de ne pas la voir devant les yeux. Pourvu qu'on obtienne la mutation de Sémion, et là-bas, je vous assure, en un mois, je l'aurai oublié. Des bêtises, tout ça. » La porte de gauche s'ouvre. « Dorn et Medvedenko poussent le fauteuil de Sori. » « Medvedenko. » « Maintenant, la maison, nous sommes six, et la farine est à 70 copains avec le poudre. » « Dorn. Allez vous débrouiller avec ça. » « Vous pouvez rire, vous êtes cousu d'or. » « Cousu d'or ? En trente années d'une pratique, mon cher ami, d'une pratique incessante où je ne m'appartenais ni le jour ni la nuit, j'ai tout juste réussi à amasser deux mille roubles et je viens de dépenser à l'étranger. Je n'ai rien. » Macha a son mari. « Tu n'es pas parti ? » « Et quoi ? Quand on ne vous donne pas deux chevaux ? » « Si je pouvais ne plus te voir, le fauteuil s'arrête dans la partie gauche de la pièce. Polina Andriyevna, Macha et Dorn, s'assoit à côté. Medvedenko s'écarte, affligé. « Que de changements chez vous tout de même ? Du salon, vous avez fait un cabinet de travail ? » « Constantin Gavrilovitch est plus à son aise ici pour travailler. Quand il en a envie, il peut sortir dans le jardin pour réfléchir. » On entend le bruit du gardien qui fait sa ronde. « Oui, ma soeur ! » Elle est allée à la gare chercher Trigorine. Elle va rentrer tout de suite. « Si vous avez jugé nécessaire de faire venir ma soeur ici, cela veut dire que je suis gravement malade. » « C'est un monde. Je suis gravement malade. Et on ne me donne aucun médicament. » « Mais qu'est-ce que vous voulez ? Des gouttes de Valériane, du bicarbonat, de la quinine ? » « Bon, vous recommencez la philosophie. Oh, quel supplice ! » Il montre le divan de la tête. « C'est pour moi qu'on a fait ce lit. » « Pour vous, Piotr Nikolaevitch. » « Je vous remercie. » « J'ai demandé à la lune... » « Moi, j'ai un sujet d'ouvert à donner à Costia. Cela devra s'appeler « L'homme qui a voulu. » « L'homme qui a voulu. » « Dans ma jeunesse, j'ai voulu devenir littérateur et je ne suis pas devenu. » « J'ai voulu être éloquent et je parle d'une façon répugnante. » « Et voilà, et voilà tout. » « Et c'est-à-dire, par exemple, de ces résumés qui traînaient, qui traînaient, j'en attrapais les suées. J'ai voulu me marier et je ne me suis pas marié. J'ai voulu toujours vivre en ville et puis je finis ma vie à la campagne. » « Et voilà tout. » « J'ai voulu devenir conseiller d'État actuel. » « Je le suis devenu. » « Ça, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai venu tout seul. » « Exprimer son insatisfaction de la vie à 62 ans, vous m'accorderez que cela manque de grandeur. » « Ce qu'il est entêté. » « Comprenez que j'ai envie de vivre. » « C'est un manque de sérieux. Selon les lois de la nature, toute vie doit avoir sa fin. » « Vous réjoulez comme un homme comblé. Vous êtes comblé. C'est pourquoi la vie vous est indifférente. Tout vous est égal. Mais vous aussi, vous aurez peur de mourir. » « La peur de la mort est une peur animale. Il faut la réprimer. Mais celles qui ont consciemment peur de la mort sont ceux qui croient en la vie éternelle. Ils craignent à cause de leurs péchés. Mais vous, premièrement, vous n'êtes pas croyants. Deuxièmement, quels peuvent être vos péchés ? Vous avez appartenu vingt-cinq ans au ministère de la Justice. Un point, c'est tout. Vingt-huit ! Entre Tréplef et s'assier sur un tabouret au pied de Zorin. Machat ne le quitte pas des yeux. Nous empêchons Constantin Gravilovitch de travailler. Tréplef. Non, ça ne fait rien. Medvedenko. Permettez-moi de vous demander, docteur, quelle est la ville à l'étranger que vous avez le plus aimée ? Gênes. Tréplef. Pourquoi Gênes ? À cause de l'admirable foule des rues. Le soir, on sort de son hôtel et la rue est toujours noire de monde. On circule sans but dans cette foule. De ci, de là, en ligne brisée, on vit avec elle. On s'unit à elle, psychiquement. On se met à croire qu'elle est en effet possible, cette âme unique, universelle, du genre de celle qu'avait interprétée dans votre pièce autrefois Nena Zarechnaya. À propos, où est-elle maintenant, Zarechnaya ? Où est-elle ? Et qu'est-ce qu'elle devient Tréplef ? Je suppose qu'elle va bien. On m'avait dit qu'elle avait mené une sorte de vie un peu particulière. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est une longue histoire, docteur. Mais en deux mots. Elle s'est enfuie de chez elle et elle s'est émise avec Trigorine. Vous êtes au courant ? Oui, je sais. Elle a eu un enfant. L'enfant est mort. Trigorine a cessé de l'aimer et retourné à ses anciennes affections, comme il fallait s'y attendre. D'ailleurs, il ne les a jamais laissées, mais par manque de caractère, il s'est débrouillé tantôt ici, tantôt là. Pour autant que j'ai pu comprendre ce que j'ai appris, la vie personnelle de Nina a été un échec. Et le théâtre ? Encore plus mal, je crois. Elle a débuté dans un théâtre de villégiatures aux environs de Moscou. Après, elle est partie en province. À cette époque-là, je ne la perdais pas de vue. Pendant quelque temps, je l'ai suivie partout où elle allait. Elle ne s'attaquait qu'au grand rôle, mais elle jouait grossièrement, sans goût, avec des hurlements, des gestes brusques. Elle avait des moments de talent, un cri parfois, une mort, mais ce n'était que des moments. Donc il y a quand même du talent. Difficile à comprendre. Sans doute, oui. Je la voyais, mais elle ne voulait pas me voir. Et dans les hôtels, les domestiques ne me laissaient pas aller jusqu'à sa chambre. Je comprenais son état d'esprit. Je n'insistais pas pour la revoir. Que vous dire encore ? Plus tard, après mon retour à la maison, j'ai reçu d'elle des lettres, des lettres intelligentes, chaleureuses, intéressantes. Elle ne se plaignait pas, mais je la sentais profondément malheureuse. Chaque ligne, un air malade, tendu. Et l'imagination un peu brouillée. Elle signait la mouette. Dans la roussalca, le meunier dit qu'il est encore beau. Dans ses lettres, elle répétait sans cesse qu'elle était une mouette. Maintenant, elle est ici. Comment cela ici ? En ville, à l'auberge. Elle a pris une chambre il y a quelque chose comme cinq jours. J'ai essayé d'y aller et Maria Elichna y est allée aussi, mais elle ne reçoit personne. Semen Semyonovitch affirme l'avoir vue hier après le déjeuner dans la campagne à deux verstes d'ici. Oui, je l'ai vue. Elle s'éloignait d'ici, vers la ville. Je l'ai saluée, je lui ai demandé pourquoi elle ne venait pas nous voir. Elle a dit qu'elle viendrait. Elle ne viendra pas. Son père et sa belle-mère ne veulent plus la connaître. Ils ont mis des gardiens partout pour ne pas la laisser approcher de leur propriété. Ils s'écartent vers le bureau en compagnie du docteur. Comme c'est facile, docteur, d'être philosophe sur le papier. Comme c'est difficile dans la réalité. C'était une jeune fille charmante. Torn. Pardon ? Charmante ! Je dis que c'était une charmante jeune fille. Le conseiller d'Etat Sorin fut même un temps amoureux d'elle. Torn. Vieux don Juan. On entend le rire de Chabrayev. Polina Andrievna. Je crois bien qu'il vient d'arriver là-bas. Tréplev. Oui, j'entends maman. Andra Arkadyna, Tricorin, suivi de Chabrayev. Chabrayev, Andra. Nous vieillissons tous. Nous sommes décrépits sous l'influence des éléments. Et vous, ma chère madame, vous êtes toujours jeunes. Corsage clair, vivacité, grâce. Vous voulez encore me porter malheur, ennuyeux personnage ? Trigorin, à Sorin. Bonjour, Piotr Nikolaevitch. Alors, toujours malade ? Ce n'est pas bien. Voyons ma chère joyeusement. Maria Ilyichna. Vous me reconnaissez ? Elle lui serre la main. Mariée ? Depuis longtemps. Heureuse ? Il salue Torn et Medvedenko, puis se dirige indécis vers Tréplev. Irina Nikolaevna m'a dit que vous avez oublié le passé et que vous n'êtes plus fâchée. Tréplev lui tend la main. Arkadyna à son fils. Boris Alexeyevitch a apporté la revue avec ton dernier récit. Tréplev, prenons la revue à Trigorin. Je vous remercie. Vous êtes très aimable. Il s'assoit. Trigorin. Je vous apporte le salut de vos admirateurs. À Petersburg et à Moscou, on s'intéresse beaucoup à vous et on m'interroge sans cesse sur votre compte. Comment il est ? Quel âge a-t-il ? Brun ou blond ? Tout le monde pense, je ne sais pourquoi, que vous n'êtes plus très jeune et personne ne connaît votre nom véritable puisque vous publiez sous un pseudonyme. Vous êtes mystérieux comme le masque de fer. Tréplev. Vous êtes ici pour longtemps ? Trigorin. Non. Dès demain, je pense repartir pour Moscou. Il le faut. J'ai une nouvelle à terminer très vite et après cela, j'ai promis de donner quelque chose pour un recueil en un mot, toujours la même histoire. Tandis qu'il cause, Arkadina et Paulina Andreevna installent une table de jeu au milieu de la pièce et la déploient. Jamrayev allume des bougies, place les chaises au sort de l'armoire en jeu de l'auto. Le climat ne m'a pas accueilli très gentiment. Il fait un vent terrible. Demain matin, si ça se calme, j'irai au lac pêcher. D'ailleurs, il faut que j'aille voir le jardin et cet endroit. Vous vous souvenez ? Où on a joué votre pièce ? J'ai une idée qui a mûri. Il faut un peu que je me rafraîchisse la mémoire du lieu de l'action. Macha à son père. Papa, il permet à mon mari de prendre le cheval. Il faut qu'il rentre. Jamrayev la singe. Le cheval, il faut qu'il rentre. Tu as bien vu toi-même, on vient de l'envoyer à la gare. Je ne lui ferai pas faire une nouvelle course. Mais il y a d'autres chevaux. Voyant que son père garde le silence, elle fait un geste de découragement. Avoir affaire à vous. Medvedenko. Macha gérera à pied. Vraiment. À pied ? Par en tant qu'oreille. Elle s'assit à la table de jeu. S'il vous plaît, messieurs, dames. Medvedenko. Oh, il n'y a que si verset. Adieu. Il baisse la main de sa femme. Adieu, ma mère. Sa belle-mère lui donne de mauvaises grâces sa main à baiser. Je n'aurais dérangé personne, c'est pour le petit. Il salue tout le monde. Adieu. Il sort. Il marche d'un air coupable. Chabrayev. Il peut bien y aller à pied. Ce n'est pas un général. Pauline Andriyevna frappe sur la table. S'il vous plaît, messieurs, dames. Ne perdons pas de temps. On va bientôt nous appeler pour souper. Chabrayev, Masha et Don s'assoient à la table. Arkadina à Tricorine. Quand arrivent les longues soirées d'automne, ici, on joue au loto. Regardez, c'est un vieux loto. Notre mère y jouait avec nous quand nous étions enfants. Vous ne voulez pas faire une partie avec nous avant le souper ? Elle prend place à la table avec Tricorine. C'est un jeu ennuyeux, mais quand on est habitué, ça va. Elle donne trois cartes à chacun. Tréplef, feuilletant la revue. Sa nouvelle, il a lu. La mienne, il ne l'a même pas coupée. Il pose la revue sur le bureau, puis se dirige vers la porte de gauche. En passant devant sa mère, il pose un baiser sur sa tête. Et toi, Kostia ? Excuse-moi, je n'ai pas très envie. Je vais faire un tour. Il sort. La mise est de dix copiques. Misez pour moi, docteur. À vos ordres. Tout le monde a fait sa mise. Je commence. Vingt-deux. Moi ! Trois. Ça va. Ça y est, le trois. Huit. Quatre-vingt-un. Dix. Pas si vite ! L'accueil que j'ai reçu à Kharkov, c'est mieux ! J'en suis encore étourdie. Trente-quatre. Les étudiants m'ont fait une ovation. Trois campagnes, deux couronnes et tenez ! Elle ôte une broche de sa poitrine et la jette sur la table. Oui, ça c'est quelque chose. Cinquante. Cinquante juste ? J'avais une toilette extraordinaire. On dira ce qu'on voudra, mais pour m'habiller, j'ai oublié d'être sotte. C'est Kostia qui joue. Il souffre, le pauvre. Les journaux disent beaucoup de mal de lui. Soixante-dix-sept. Ça ne vaut pas la peine d'y prêter attention. Trigorine. Il n'a pas de chance. Il n'arrive toujours pas à trouver son ton véritable. C'est un peu étrange, indéterminé. Parfois, cela a quelque chose de délirant. Jamais un personnage vivant. Onze. Arkatina, se retournant sur son riz. Petroucha, tu t'ennuies ? Il dort, le conseiller d'état actuel. Sept. Quatre-vingt-dix. Si j'avais vécu dans une propriété comme celle-ci, au bord de ce lac, pensez-vous que je me serais mis à écrire ? J'aurais vaincu en moi cette passion et je n'aurais pas fait autre chose que pêcher à la ligne. Vingt-huit. Prendre une grémille ou une perche, c'est une telle félicité. Moi, je crois en Constantin Gavrilovitch. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Il pense en images. Ses récits sont colorés, brillants. Je les sens très fortement. Dommage seulement qu'il ne se fixe pas de tâches précises. Il fait impression, rien de plus. Or, l'impression, ça ne suffit pas. Rina Nikolaevna, vous êtes contente d'avoir un fils écrivain ? Figurez-vous que je n'ai encore rien lu de lui. Je n'ai jamais le temps. Vingt-six. Très-plef, entre doucement et va à son bureau. J'aime Raïev à Trigorine. Vous savez, Boris Alexeyevitch, que nous avons gardé un objet à vous, quoi. Un jour, Constantin Gavrilovitch avait tué une mouette et vous m'aviez chargé de la faire empailler. Je ne m'en souviens pas. Réfléchissons. Je ne m'en souviens pas. Soixante-six. Un. Très-plef, ouvre la fenêtre toute grande et dans l'oreille. Comme il fait sombre. Je ne comprends pas pourquoi j'éprouve une terre d'inquiétude. Costia, ferme la fenêtre. Ça fait un courant d'air. Très-plef, ferme la fenêtre. Quatre-vingt-huit. Trigorine. J'ai gagné, mesdames et messieurs. Ah, bravo ! Bravo ! Bravo ! Tout lui réussit toujours à cet homme-là. Elle se lève. Maintenant, allons manger quelque chose. Notre célébrité n'a pas t'aider aujourd'hui. On continuera après souper. À son fils. Costia, laisse tes manuscrits. Allons manger. Je ne veux pas, maman. Je n'ai pas faim. Comme tu voudras. Elle réveille Sourine. Petroucha, on va souper ! Elle prend Chamraïev par le bras. Je vais vous raconter comment j'ai été accueillie à Kharkov. Polina Andreevna éteint les bougies sur la table. Puis, avec d'or, elle pousse le fauteuil roulant. Tous sortent par la porte de gauche. Très-plef reste seule en scène à son bureau. Très-plef s'apprête à écrire. Il parcourt ce qui a déjà été écrit. J'ai tant parlé des nouvelles formes et maintenant, je sens que moi-même, peu à peu, je glisse dans la routine. Il lit. une affiche sur une palissa proclamait un pâle visage encadré de cheveux noirs proclamait encadré C'est médiocre. Il piffe. Je commencerai au moment où le héros est éveillé par le bruit de la pluie. Le reste est à jeter. La description du soir de lune est longue et recherchée. Trigurine a mis au point des procédés. Pour lui, c'est facile. Avec lui, un goulot de bouteilles cassées brillant sur le barrage l'ombre noire de la roue du moulin et voilà une nuit de lune toute prête tandis que moi, c'est la lumière frémissante et le paisible sentiment des étoiles et les sons lointains d'un piano expirant dans l'air doux et parfumé. Quelle torture ! Oui, j'en arrive de plus en plus à la conviction que la chose qui compte ce n'est pas les formes vieilles ou nouvelles mais le fait que l'homme écrive sans penser à aucune forme, qu'elle écrive parce que cela coule librement de son âme. On frappe à la fenêtre la plus proche du bureau de Treblev. Qu'est-ce que c'est ? Il regarde à la fenêtre. On ne voit rien. Il ouvre la porte vitrée et regarde dans le jardin. Il y a quelqu'un qui vient de descendre des marches en courant. Qui est là ? Il sort. On l'entend marcher rapidement sur la terrasse. Une demi-minute après, il rentre avec Nina à la fenêtre. Nina ! Nina ! Nina pose la tête sur sa poitrine et s'enclote doucement. Treblev bouleversé. Nina ! Oh, Nina ! C'est vous, vous ! J'avais comme un pressentiment toute la journée. J'ai eu le cœur affreusement serré. Il y ôte son chapeau et s'appelle Rina la Talma. Oh, ma bonne ! Ma chérie ! Elle est venue ! Nous n'allons pas pleurer, non ? Il y a quelqu'un ici. Personne. Fermez les portes à clé. On peut entrer. Personne n'entrera. Je sais qu'Irina et que la Yevda est là. Fermez les portes. Treblev, ferme la porte de droite à clé. Va vers la gauche. Là, il n'y a pas de serrure. Je vais mettre un fauteuil. Il place un fauteuil devant la porte. N'ayez pas peur, personne ne viendra. Nina lui regarde fixement le visage. Laissez-moi vous regarder. Elle regarde autour d'elle. Il fait chaud. On est bien. Ici, avant, c'était un salon. J'ai beaucoup changé ? Oui. Vous avez maigri et vos yeux sont plus grands. Nina, c'est un peu étrange pour moi de vous voir. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé approcher de vous ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? Je sais que vous êtes ici depuis près d'une semaine. Plusieurs fois par jour, je suis allé vous voir. Je restais sous votre fenêtre comme un mendiant. Je craignais que vous me haïssiez. Toutes les nuits, je rêve que vous me regardez et que vous ne me reconnaissez pas. Si vous saviez, depuis mon arrivée, je viens ici sans cesse autour du lac. Autour de votre maison, je suis venue plusieurs fois et je n'ai pas osé entrer. Asseyez-nous. Il s'assoit. Nous allons nous asseoir et parler. Parlez ! On est bien ici. C'est chaud. C'est confortable. Vous entendez ? Il y a du vent. Il y a un passage dans Tourkénief. Heureux celui qui part de telle nuit reste à l'abri d'une maison. Heureux qui a son coin chaud. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Elle se passe la main sur le front. De quoi je parlais ? Tourkénief. Et que le Seigneur vienne en aide à tous les vagabonds sans asile. Ce n'est rien. Nina, vous recommencez. Nina. Ce n'est rien. Cela me soulage. Je n'ai pas pleuré depuis deux ans. Hier soir, tard, je suis venue voir dans le jardin si notre théâtre existait toujours. Il est encore là. Je me suis mise à pleurer pour la première fois depuis deux ans. Je me suis sentie plus légère. J'ai vu plus clair en moi. Vous voyez, je ne pleure plus. Elle lui prend la main. Alors, vous êtes devenu écrivain. Vous, écrivain. Moi, actrice. Emportez nous aussi dans le tourbillon. Je vivais heureuse comme vivent les enfants. Le matin, on s'éveille et on chante. Je vous aimais. Je faisais des rêves de gloire. Et maintenant, demain, à l'aube, partir pour Eleth en troisième classe avec des paysans et à Eleth, des commerçants cultivés vont me poursuivre de leurs amabilités. La vie est trop grossière. La vie est trop grossière. Pourquoi Eleth ? J'ai un engagement pour tout l'hiver. Il faut que j'y aille. Nina, je vous maudissais. Je vous haïssais, mais à chaque minute, j'avais conscience que mon âme vous est attachée pour l'éternité. Ne plus vous aimer est au-dessus de mes forces. Nina. Depuis que je vous ai perdus et que j'ai commencé à publier, la vie m'est insupportable. Je souffre. Ma jeunesse, d'un coup, c'est comme si on me l'avait arrachée et j'ai la sensation d'avoir passé quatre-vingt-dix ans sur la terre. Je vous appelle, je baisse le sol sur lequel vous marchiez. Où que se portent mes yeux, partout m'apparaît votre visage, ce sourire tendre qui brillait pour moi dans les meilleures années de ma vie. Nina est perdue. Pourquoi parle-t-il comme cela ? Pourquoi parle-t-il comme cela ? Je suis solitaire, je n'ai pour me réchauffer aucune affection. J'ai froid comme dans un souterrain et quoi que j'écrive, tout est sec, dur, sombre. Restez ici, Nina. Je vous en supplie. Vous permettez, permettez-moi de partir avec vous. Nina met en hâte son chapeau et sa pèlerine. Nina, pourquoi ? Pour l'amour de Dieu, Nina ! Il la regarde s'habiller. Mes chevaux sont à la barrière. Ne me raccompagnez pas, chérie seule. Donnez-moi de l'eau. Très-plait, vous donnez un poire. Où allez-vous maintenant ? En ville. Irina Nikolaevna est ici ? Oui. Jeudi, mon oncle n'a pas été bien, nous lui avons télégraphié de venir. Pourquoi dites-vous que vous baisiez le sol sur lequel je marchais ? Moi, il faut me tuer. Elle se penche sur la table. Je suis si fatiguée. Oh ! Je pouvais me reposer. Me reposer. Elle lève la tête. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis actrice. Mais oui. Ayant entendu le rire d'Arcatina et de Trigorine, elle prête l'oreille, puis court vers la porte de gauche et regarde par le trou de la serrure. Lui aussi, il est là. Revenant vers Très-plait. Mais oui. Oh, ça ne fait rien. Oui, il ne croyait pas au théâtre. Il riait toujours de mes rêves. Et petit à petit, moi aussi, j'ai cessé d'y croire et j'ai perdu courage. Et puis les soucis d'amour, la jalousie, la peur perpétuelle pour le petit. Je suis devenu médiocre, nul. Je jouais en dépit du bon sens. Je ne savais pas quoi faire de mes bras. Je ne savais pas être debout sur la scène. Je ne contrôlais pas ma voix. Vous ne comprenez pas cette situation. Sentir qu'on joue affreusement mal. Je suis une mouette. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Vous vous souvenez? Vous avez tué une mouette. Par hasard, un homme est passé, l'a vu et par désoffrement, il a fait périr. Sujet pour un petit récit. Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle passe la main sur son front. De quoi je parlais? Je parle... Je parle du théâtre. Maintenant, je ne dis plus comme ça. Je suis devenue une véritable actrice. Je joue avec volupté, enthousiasme. Je m'enivre de la scène et je me sens belle. En ce moment, pendant ce séjour ici, je fais de longues promenades à pied. Je marche sans fin et je bosse et je sens chaque jour s'accroître mes forces spirituelles. À présent, je sais, je comprends, Kostia, que pour nous autres, et peu importe que l'on joue sur une scène, qu'on écrive, ce qui compte n'est pas la gloire, pas l'éclat, pas ce à quoi je rêvais, mais savoir patienter. Sache porter ta croix et la foi. J'ai la foi et j'ai... j'ai moins mal. Quand je pense à ma vocation, je n'ai pas peur de la vie. Vous avez trouvé votre voie. Vous savez où vous allez. Et moi, je me débats encore dans un chaos de rêve et d'image, ne sachant à quoi ni à qui cela peut servir. Je n'ai pas la foi et je ne sais pas en quoi consiste ma vocation. Nina, t'entends l'oreille. Oh, chut ! Oh, je m'en vais. Adieu. Quand je serai une grande actrice, venez me voir. Vous me le promettez. Maintenant. Elle lui serre la main. Il est tard. Je tiens à peine sur mes jambes. Je suis épuisée. J'ai faim. Restez. Je vais vous donner un souper. Non, non. Ne me raccompagnez pas. J'irai seule. Les chevaux sont tout prêts. Alors, elle l'a amenée avec elle ? Bon, peu importe quand vous verrez Grigory, ne lui dites rien. Je l'aime. Je l'aime même plus fort qu'avant. Sujet pour un petit récit. Je l'aime. Je l'aime passionnément jusqu'au désespoir. Je l'aime. C'était bien avant. L'étoile de l'étoile. et ce que l'homme ne peut voir en un mot toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies et ont accompli leur triste cycle. Ce sont éteintes. Depuis des milliers de siècles, la terre ne porte plus aucun être vivant et cette pauvre lune en vain allume son fanal. Dans la prairie, il est cru ne pose plus le cri de la réveille et l'on n'entend plus les hannetons dans les tilleuls. Elle embrasse impétieusement Tréplef et s'enfuit par la porte vitrée. Il vaudrait mieux que personne ne la rencontre dans le jardin et n'aille le dire à maman. Ça pourrait faire de la peine à maman. Pendant deux minutes, il déchire en silence ses manuscrits et les jette sous la table. Puis il ouvre la porte de droite et sort. Dorn, essayant d'ouvrir la porte de gauche. C'est bizarre. On dirait que la porte a été fermée. Et l'entrée remet le fauteuil à sa place. Une course d'obstacles. Entre Arkadina, Polina Andreevna. Derrière elle, Yakov avec des bouteilles et Macha, puis Shamrayev et Trigorine. Le ver rouge et la bière pour Boris Alexeyevitch mette-les là sur la table. Nous allons jouer et boire. Asseyez-vous, mesdames et messieurs. Polina Andreevna, Yakov. Apporte aussi du thé tout de suite. Elle allume les bouchiers et s'assied à la table de jeu. Shamrayev conduit Trigorine à l'armoire. Voici l'objet dont je vous parlais tantôt. Et tire de l'armoire une mouette empaillée. La commande que vous aviez faite. Trigorine, regardant la mouette. Je ne le souviens pas. Après un instant de réflexion. Je ne le souviens pas. Qu'est-ce que c'est ? Torne. Rien. Probablement quelque chose qui a sauté dans ma pharmacie portative. Ne vous inquiétez pas. Il sort par la porte de droite et revient au bout d'une demi-minute. C'est bien ça. Un flacon d'éther qui a sauté. Me voici de nouveau devant toi, ensorcelée. Arcadina s'assionte à la table. Oh, j'ai eu peur. Cela m'a rappelé le jour. Elle se couvre le visage de ses mains. Ah, tout cet homme scurcit dans mes yeux. Torne feuilletant la revue à Trigorine. Il y a deux mois, ils ont publié là un article, une lettre d'Amérique. Et je voulais vous demander, entre autres choses, il prend Trigorine par la taille et la mène à la rampe. Emmenez Irina Nikolaevna n'importe où. Le fait est que Constantin Gravelovitch s'est tué.